Évitez de dire journée de la femme. J'étais fatiguée, c'est pas une fête. On aurait dû commencer par ça. Bonne fête. Bonne fête de quoi ? En fait, vous ne fêtez rien. On ne fait rien. C'est un jour de combat. On réfléchit, on se dit. Voici ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. Shalom. Salam. Bonsoir. C'est ça ton choix. Comment ça va, Mégane ? Ça va, et toi ? Très bien, très bien. Depuis le temps qu'on devait faire ce podcast. Exactement. Ça fait des mois et des mois et des mois. Qu'on est dessus, ouais. Mégane est une dame occupée. Non. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Mégane Beau, présidente de la Ligue Ivoirien des droits des femmes. Je suis une professionnelle des médias et de la communication. Et aussi promotrice de la nouvelle marque Feministe Radical, Radical Feministe. Ah ! Voilà, c'est ta propre marque, ok. Ouais. Et je suis une passionnée de foot. Ah, il faut le savoir. Ça, on ne savait pas. Donc, la canne t'a régalé. Je suis passée par toutes mes émotions. C'était chaud. Et aussi, j'ai regardé des matchs à l'estéronique. J'étais au Maroc. Donc, vous imaginez… Et tu étais au Maroc ? Oui, pour le match. À quel moment de la compétition ? Le match Côte d'Ivoire-Sénégal, Côte d'Ivoire-Mali, c'est… Ah oui, t'étais au Maroc. Un épisode. C'est marrant parce qu'on essaie de t'avoir et de vraiment travailler et à inviter la Ligue avant même ce mois fatidique. Ah, le mois de mars. Oui, parce qu'en fait, les gens vont croire qu'on t'a invité uniquement. Uniquement pour ça. Parce que je pense… Est-ce que c'est vrai qu'en gros, tout le reste de l'année, on vous ignore et à ce moment-là, tout le monde vous invite ? C'est ça, en fait. On devient un peu un sujet de conversation obligatoire. Des entreprises, des gens qui ne nous parlaient pas, qui apparaissent à une semaine, qui nous disent « Ah ben, on peut vous avoir pour un panel ? » Je dis « Ben, si vous voulez un panel, vraiment, on le prépare, quoi. C'est-à-dire que vous nous écrivez un mois avant, quoi. Au moins, pas à deux jours. On n'est pas des… » Ah oui, parce que les gens, en plus, arrivent à deux jours, c'est ça ? Ils arrivent à deux jours souvent et c'est un peu comme des bouches-tours. C'est-à-dire qu'on a une ligne budgétaire pour un truc RSE, pour le MIMAS. Il faut forcément éviter des assos et puis on vous appelle comme si… Et puis, dépêchez-vous, quoi. Dépêchez-vous. Au début, on courait parce qu'on était dans nos… Dans le début, on voulait essayer de trouver une place. Mais franchement, là, je ne cours plus. Je ne m'écris pas, peut-être un mois avant, quoi. Parce qu'il y a tellement d'activités. Pas qu'on fait beaucoup de représentations, mais il y a des activités que nous, même, on… Mais vous avez juste à faire à ce moment-là, ça. C'est pas tout le monde du travail. Tous les jours, quoi. Parce que la Ligue, c'est tous les jours. Ce n'est pas juste en mars. En mars, cette année, on a fait juste deux activités la semaine passée. Mais chaque jour, on travaille. Donc, on n'est plus vraiment des bouches-trôts. Et on tient vraiment à se faire respecter. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent même pas ce qu'on dit. Ils veulent juste cocher une case pour dire, on a invité une activiste ou bien la Ligue pour le 8 mars. Et puis, au revoir, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'au-delà, nous, de la thématique qui nous parle, ce qu'on voulait aussi savoir, c'était vraiment… On voulait aussi parler parce qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent, qui sont dans l'entreprenariat, mais qui ne sont pas forcément… Qui ne se reconnaissent pas forcément dans cet aspect tout le temps purement business. Et donc, dans l'entreprenariat social, savoir comment est-ce que, du coup, on fonctionne quand on est activiste. Monter une organisation. C'est quoi la différence entre une ONG, une association, etc. Et finalement, quels sont les moments, finalement, de récompense, en fait ? Justement parce que nous, on va dire, oui, il faut le profit, il faut le profit. Oui, nous, notre vie est simple. On va juste regarder les chiffres. C'est vrai aussi. C'est de tout ça dont on veut parler. Mais avant ça, pour le foot, là, tu supportes quel club, du coup ? Bon, moi, je… Sans position. Juste pour être clair. C'est important pour moi. Pour se situer qui est l'aigle. J'essaie de dire la vérité. Je suis une messianique, c'est-à-dire je suis messie par pouille par en fait. Donc… Non, pas Ronaldo, quoi. Le Barça, quoi. Les teams Cristiano vont se fâcher, mais voilà. Le Barça, c'est la famille. Moi, j'ai connu le foot, on va dire, autour… Le foot avec Messi, autour de 2006-2008. Mon père, il me faisait regarder le foot quand j'avais 5 ans. Je me souviens de la Coupe du Monde, Corée-Japon. Je me l'avais à 6h. Ah oui, c'est 2002. Oui. Victoire du Brésil. Pour noter… Amaldo phénoménal. Oui. Il y avait un petit, tu vois, les petits carnets des papas, là. Où on notait les scores. C'est moi qui notais pour lui. Donc, 2006, je découvre Messi qui fait pleurer Drogba avec Iniesta qui enlève son t-shirt. Je me souviens de cette scène-là. Et je me suis fait chambrer à l'école parce que j'étais Chelsea, quoi. C'était Drogba. Oui. Tous les Iborais étaient Chelsea. Exactement. Et là, j'ai dit, mais c'est qui ce petit-là qui fait ça ? J'ai commencé à suivre l'équipe et j'ai vu que je l'adorais, quoi. Il est pas mal, le petit Messier. Donc, voilà. Je suis Messianique. Je suis en couple avec les Français. Donc, imaginez la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Je supportais qui ? Mais… Argentine. Je supportais l'Argentine, tu as laissé la France. Hé ! Ça, c'est problème de couple sérieux, la chitre ! Pour montrer mon attachement, en fait, parce que je me dis qu'ils méritaient au moins ça. C'est vrai que c'était sa dernière coupe que vous cherchez. Exactement. On avait tout, quoi. Pour l'histoire, oui. Donc, mettez en commentaire les teams Cristiano, là. C'était pour la parenthèse. Mais du coup, juste sur la même parenthèse, c'est vrai qu'on n'a pas conclu cette histoire du timing. Parce qu'il faut quand même qu'on précise aussi. Oui, ouais. Qu'on s'est dit, non. Nous, je crois que la première fois où je vous avais écrit, c'était à la Ligue, je crois en novembre, quelque chose comme ça. En novembre, c'est vrai, c'est vrai. Je confirme. Donc, tu peux témoigner, genre, pour la cause que nous ne sommes pas de ceux qui vous appellent juste au mois de mars. Je confirme, c'est pas des opportunités. Merci beaucoup. Non, parce qu'il faut le savoir. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent dans le podcast. Mais ceux qui nous connaissent de longue date sachent qu'on est tous les deux en plus des féministes. On se revendique comme tel. C'est assez rare des hommes qui se disent féministes, encore moins en Afrique. Et comme disait Kaï, j'ai toujours dit, non, mais ce serait bien qu'on trouve une occasion. Parce qu'on adore ce que vous faites et on aimerait soutenir autant qu'on peut. Mais on s'est dit, mais en fait, vu que notre mission, c'est aussi de montrer l'envers du décor et que les gens aient envie de soutenir. Mais on s'y découvre. On s'est dit, non, il faut qu'on trouve l'occasion de le faire bien. Donc, on s'était posé plein de questions sur comment. Et là, je me suis dit, non, mais on va faire simple. Et comme disait Kaï, on veut vraiment, toi, un peu comprendre. Mais comment tu as commencé ça ? Qu'est-ce qui t'amène dedans ? Comment tu tiens ? Parce que ce n'est pas facile. Du tout, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Donc, comment tu te lances, alors ? C'est quoi la vision de départ ? Alors, il faut dire que je suis dans l'engagement communautaire depuis 2012 à l'université, Félix Feuuboigny, de Cocody, département d'anglais. J'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle Leadership Initiative Board. Parce que j'ai une licence en linguistique appliquée en spécialité anglais. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et on va dire qu'il y a eu un déclencheur. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'université, je venais à peine de perdre mon père. Ah oui. Je venais à peine d'avoir 18 ans. Donc, je me suis dit que je n'ai pas vraiment de personne qui me back-up. Et avec ma mère, moi, ma petite sœur. Et je me suis dit qu'il fallait que je marche avec les gens de master pour savoir un peu comment ça fonctionne, en fait. Donc, j'arrive, tu marches avec les gens de master. Et une fois, il y a eu une opportunité pour aller aux États-Unis pour une bourse qui s'appelle le Study of the U.S. Institute for Women Leaders. Et le truc est passé. On ne m'a pas dit. De bouche à oreille. Et il y a un qui a dit, non, la petite là. Elle est toujours avec nous. Elle est dynamique. Il faut lui envoyer. On m'a envoyé la veille. Et c'est un ami qui s'appelle Maxime. Big up Maxime qui m'a envoyé la veille. J'ai postulé. J'ai été sélectionné pour aller aux États-Unis. En 2015. Et tu arrives aux États-Unis. Mon premier passeport, c'est en visa américain. J'avais jamais pris un avion, ni même un escalier roulant. Je venais juste d'arriver à Abidjan, quoi. Parce que j'ai fait mes études à Guitry. Où ça ? Guitry. C'est près de Divo. Ah oui, d'accord. Divo, sous la route de San Pedro. Oui, pour aller vers Gagnola. Ah, donc toi, tu venais d'arriver à Abidjan, même ? Oui, je venais d'arriver à Abidjan, une petite tomate d'Igbao, quoi. Ah, d'Alwa, oui, oui, oui. Je connaissais pas trop la vie. Donc, t'arrives aux États-Unis, t'atterris à Washington, mon gars. Que je pensais que je dormais dans les nuages. Tellement le lit, là, était doux. En fait, t'arrives, tu découvres toute une vie, une université. T'es comme une étudiante aux États-Unis. Et là, je me dis, mais il faut que ça change, quoi. J'ai appris tellement de choses sur la condition des femmes. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, bah, je reste pas assise. J'ai commencé vraiment à m'intéresser aux droits des femmes. Parce qu'avant, c'était juste engagement communautaire, leadership des jeunes. Mais là, j'ai dit, bah, il y a tellement de choses. Mais t'avais quand même déjà cette fibre. Parce que tu dis que le déclencheur, c'est ce voyage. Mais finalement, t'avais déjà cette fibre. Parce que même si c'était pour la jeunesse. Oui, c'était pour la jeunesse. Ce truc de pensée communauté. Pensée communauté, on va dire que mes deux parents sont des personnes assez ouvertes. Mon père, il est décédé, qui a été impliqué. Mon père, c'est un leader né, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive quelque part. On doit choisir une personne pour représenter son père. Donc, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris comment parler et tout. Et quand je suis rentrée des Etats-Unis, j'ai rencontré Sephora Kojo. Ah oui, le Sefis. Qui a été le mentor pour moi. Et c'est là-bas que j'ai appris les premiers petits pas dans l'associatif Droits des Femmes et tout. Et en 2019, je travaillais pour l'UNFPA. Où ? L'UNFPA. Aux Nations Unies. D'accord, aux Nations Unies, ok. Aux Nations Unies et je travaillais comme junior digital stratégiste. Et là-bas, j'ai vu des chiffres sur les violences faites aux femmes. Et j'ai été choquée. Parce que je me disais, on parle souvent des violences faites aux femmes. Mais là, j'ai été choquée de me rendre compte que... Tu te souviens de quels sont les chiffres ? J'avais pas les chiffres, mais c'était beaucoup de... C'était un rapport, en fait, qui était sorti. Et pourquoi ça m'a choquée ? C'est parce que je suis une survivante de jeunes, moi, ici. Et des violences conjugales. Exactement. Ah ça, on ne savait pas, d'accord. Et savoir qu'il y avait beaucoup de personnes, de femmes qui vivaient ça, ça m'a fait un gros choc. Et sur Internet, j'ai rencontré des femmes qui pensaient comme moi. Et on a monté la ligue, on était huit. La ligue est née sur Facebook, sur Messenger, on va dire. Vous étiez huit ? Oui, on était huit. Avec des personnes que tu as rencontrées sur Facebook ? Sur Facebook, il y en a certaines que je ne connaissais pas du tout, qui sont aujourd'hui mes meilleures amies. Mais on pensait pareil. On avait les mêmes idées. Et qu'est-ce qui vous a réuni ? Comment vous vous êtes rencontrées ? C'était un cas. Il y avait un cas qu'on appelle le cas Gisseline Kobi, comme on aime le nommer. C'était une jeune dame qui avait été frappée et blessée par le fils d'un roi de Mossou, je crois. Et la fin n'avançait pas, quoi. Et on s'est mis ensemble pour essayer de faire un plaidoyer, pour parler d'elle. Le 8 mars, on a bricoté le pain du 8 mars. On a dit, le pain, il change, et nos droits. Et on s'est rendu compte qu'on pensait pareil, on a commencé à s'écrire. Je connaissais une ou deux. C'est en quelle année ? En 2019, quand on s'est rencontrées. Mais la ligue a existé vraiment en 2020. Et le premier cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une jeune dame qui était tombée dans l'immeuble. C'est comme ça que moi, je vous ai connues. Exactement. Et là, on s'est pris une grosse vague de haine. Mais attends, juste redonne-moi le contexte. Donc là, on parle en 2019. Vous vous rencontrez d'abord pour défendre Ghislaine. Ghislaine, oui. Qui, elle, avait eu ce problème avec le fils du roi, etc. Donc ça, c'est comme ce que moi, vous vous rencontrez. Oui, sur Internet. Sur Internet pur, parce que vous voulez toutes aider. Oui, c'est ça. Et après, c'est après ça qu'il y a eu le cas de la... Comment elle s'appelle la dame qui est tombée du... Jackie, je crois, mais j'ai oublié le nom. Et ce qui est bien aussi avec les cas de VBG, on ne peut pas donner l'identité des survivants. Donc je donne juste le prénom Jackie. En cas de VBG, on ne donne pas l'identité. On essaie de protéger la survivante ou la victime. Parce que souvent, tu as envie de te reconstruire, mais tu vois ton nom partout sur les médias qui montrent... Ah oui, c'est vrai que si on tape ton nom et ton prénom aussi, c'est quelque chose qui a été évoqué partout, tu le reverras. Oui, et surtout les photos. Il faut flouter les photos. Il y a plein de choses, en fait. Donc je ne peux pas du tout... Son nom s'appelle Jackie. Non, mais c'est très bien. Non, mais tu vois, c'est un truc, par exemple, que nous, on ne sait pas. Il y a beaucoup de Jackie. Oui, parce qu'en fait, on a le raisonnement inverse qui, en fait, finalement, n'est pas logique. Tu dis pour, genre, hommage, tu veux dire le nom. Exactement. Alors qu'en fait, la personne en vie n'a pas envie d'être retenue pour ça. Pour ça. Surtout si c'est une survivante. C'est ça, en fait. Tu vois, on apprend déjà une très bonne pratique qu'on découvre. Moi, je n'avais pas en tête. Moi, par défaut, j'aime toujours avoir le nom des gens. Je me dis que c'est des êtres humains. Tu ne veux pas juste dire une femme, une personne, alors que c'est quelqu'un qui, en avis, a été marqué. OK. Il faut protéger ça. C'est très vrai. Et du coup, ouais, donc cette histoire, c'est donc après. Donc, c'était combien de temps après ? C'était, je crois, deux à trois mois après. Deux, trois mois après que vous vous êtes rencontrée, direct, il y a eu ce problème. En fait, moi, il y a une personne que, au fait, on s'est rencontrée le jour où on allait chez Jackie. Par exemple, Désirée Deneo, qui est ma secrétaire générale, que j'appelle mon 10, parce qu'elle est super. Et c'est le jour où on allait sur le cas à Yopougon, qu'on s'est rencontrée, en vrai. C'est-à-dire, depuis des mois, on parle, on fait des stratégies, on ne s'était jamais vu. Et là, on va chez Jackie, on fait un direct live pour parler de la situation. Et il y a nos photos qui font le tour d'Internet. Et on nous insulte de ouf. C'était mon premier harcèlement en ligne. Mais vous insultez pourquoi ? On nous dit qu'on est des papato, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ah bon ? Des papato, qu'on se mêle de l'avis des gens, qu'on est... Bah, on a des lox. Moi, j'ai des lox sous maîtresse, on me dit qu'on est des drogués, on est sales. Qu'on va nous... Hé, donc tous les clichés sont sortis sur vous, là-bas. Qu'on va nous violer, enfin, des choses comme ça. Bah, les menaces de violer, de mort, il y en a plein, plein de mes amis qui ont fait ça. Alors, ça, c'est un truc qui me choque toujours. C'est-à-dire que jusqu'à... Déjà ce jour-là, il y a des gens qui, spontanément, vous écrivaient et vous menaçaient de mort parce que vous parliez d'une dame qui est tombée. Et comment on vit un harcèlement de stupide ? On le vit mal. On le vit mal pour le début parce que moi, c'était en 2020 que je commençais à affirmer, on va dire, mon féminisme, en fait. Parce qu'avant, je disais le mot droit des femmes, autonomisation, mais dire que je suis féminine, c'était comme une révélation pour moi. Et subir ça, au début, on l'a appris un peu mal, mais après, on s'est dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'au final, les gens commençaient à savoir ce que faisait la Ligue. Parce qu'au début, c'était juste un petit groupement de huit femmes. Et là, on va dire, l'idéologie a commencé à aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros défermement de haine, mais également des personnes qui, à sa notorité, sont venues rejoindre les huit premières. Exactement. On était huit au début. Là, je peux dire qu'on est autour d'une cinquantaine maintenant. On est au Tchad, on est au Bénin, on est au Mali. Et là, on vit sur le Congo bientôt. Ok. Et du coup, juste parce que moi, ça me choque toujours, ce truc-là, parce que je me dis toujours, mais... Donc, juste pour resituer la situation. Donc, je n'ai rien à comprendre. Et ça n'a pas changé, en fait. Ouais, en fait, juste voilà. Ça n'a pas changé du tout. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent utiliser notre image. Lorsqu'il y a un petit cas, on demande, que pensent les féministes ? Où est la Ligue ? Si, par exemple, il y a une femme qui a refusé de payer, je ne sais pas, une boîte d'allumettes à la maison, mais là, la Ligue ne se prononce pas. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire ? Chaque jour, on reçoit minimum, je dis minimum, 5 cas de violences chez nous par jour. Chaque jour. Vous pensez qu'on a le temps de venir demander, voilà, qui a appelé la boîte d'allumettes, les mères célibataires, les trucs comme ça. Au début, on répondait. Mais on a dit, c'est nous qui donnons le lead. Exactement. Et aujourd'hui, pour avoir des likes, tu fais un poste, tu mets, féministe, tu nous insultes, tu vois que des gens ont des vues juste parce qu'on insulte les féministes. Il faut arrêter de donner de la voix à ces gens-là, en fait. Moi, je voudrais justement sur le terme féministe parce que tu insistes sur le fait qu'à un moment donné, ça a été une révélation pour toi. C'est comme si tu connaissais le mot, mais tu as découvert une définition. Est-ce que tu peux nous expliquer ? On va dire que la Ligue est la première association féministe au Côte d'Ivoire. Quand je dis association féministe, on a utilisé le mot. Oui, parce qu'après, tu as toutes sortes de constellations autour, qui est développement des femmes. Le mot favori, qui moi, me fait beaucoup rire, auto... Autonomisation, moi, je ne l'utilise plus. J'utilise le mot empouvoirement parce que le mot en anglais, c'est un paramètre. Il y a la notion de pouvoir. Dans l'autonomisation, je ne vois pas la notion de pouvoir. Oui, c'est juste être autonome, mais sous le pouvoir de rien d'autre. C'est ça. Donc, moi, je dis empouvoirement, c'est devenu un mot, mettons, qui est rentré dans le dictionnaire. Mais on l'utilise, en fait, empouvoirement des femmes. Et féministe, pour moi, la révélation, elle est venue parce que... Je disais avant le droit des femmes. Mais je me suis rendue compte que le féministe, en fait, c'est comme pour moi un mouvement, une idéologie, une religion presque. Une religion presque. Parce qu'on m'enlève, mon féministe, on m'a tout enlevé. Quand je me lève le matin, je veux juste que les droits, que l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit qu'on est tous égaux, soit, en fait, soit une réalité pour moi, en fait. On se bat pour tout. Chaque 8 masses, on nous dit, mais vous avez tous les droits. Je dis, vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs qu'on a tous les droits ? On regarde le fait de le dire et le fait d'enjouir, c'est différent. Exactement. C'est différent. Donc, le féministe, pour moi, c'est la défense. On va dire, le féministe, pour les nuls, c'est la défense des droits des femmes, en fait. Simple. Et moi, j'ajoute radical, parce que quand on parle de radical, on nous dit, c'est un peu comme les terroristes. Je dis, non, radical, ça vient du mot racine. Quand on parle du féministe radical, c'est un féministe qui part à la racine pour essayer de changer les dynamiques de pouvoir. Parce que toutes les inégalités viennent, on va dire, de rapports de pouvoir, en fait. Avant, on ne disait pas, par exemple, la violence économique. Maintenant, on la nomme parce qu'il y a des foyers, il y a des familles où le fait de détenir l'avantage économique sur la personne permet de la manipuler. Entièrement. De la garder. Les femmes qui viennent vers nous, qui sont battues, qui ont leur dit, on va vous aider à partir. Elle me dit, bon, je pars où ? Qui s'occupe de mes enfants ? Je mange quoi ? Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, je vais peut-être supporter, comme on dit, en fait. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça, en fait. C'est ça, parce que chaque fois qu'on parle d'autonomisation, c'est bien d'autonomiser, mais il faut donner le pouvoir aussi. Le pouvoir, ce n'est pas son manque de financier. C'est aussi dans la tête. Comment est-ce que tu te perçois en tant que femme, en fait ? Et moi, c'était ma révélation de voir des femmes qui pensaient comme moi, qui n'avaient peur de rien. Parce qu'on a eu des cas assez difficiles. On m'a fait des sit-ins devant des chaînes de télévision. D'accord. Alors, j'essaie de comprendre, du coup, pourquoi vous en arrièrez là ? Parce que j'essaie de comprendre déjà ce que je trouve qu'on va un peu vite. Mais du coup, je me pose la question de... Parce qu'il faut savoir que j'ai fait aussi des ONG avant. Peut-être que je ne parle... Si, tu as déjà parlé dans le podcast. Rapidement. Mais en fait, quand moi, j'étais au lycée, j'avais créé une association avec des amis qui existe encore, d'ailleurs, qui s'appelle Oui pour une enfance noble. qui était sur l'enfance, qui est d'a scolarisé des enfants et qu'on a scolarisé plus de 2000 par an jusqu'à maintenant encore. Et qui, en fait, il y a un truc qui m'a toujours, moi, marqué, c'est que les gens passent sur un moment qui est important. C'est, en gros, vos premiers cas là, dont tu parles, notamment, Jackie, qui est tombée du... Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a fait vous investir plus que les autres ne le font ? En fait, c'est souvent ma définition pour moi d'un activiste, c'est quelqu'un qui sacrifie d'autres priorités pour ses convictions. C'est-à-dire que vous avez dû laisser... Parce qu'à l'époque, vous travailliez, vous avez des choses à faire. Et je connais énormément de gens qui se disent, ah, moi, je pense que je suis un activiste parce que je poste des choses sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça m'énerve profondément parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous... En fait, c'est l'action qui fait pour moi, l'activisme. Et donc, du coup, qu'est-ce qui, toi, définit un activiste ? Et surtout, qu'est-ce qui vous a fait bouger sur ces premiers cas là, comparé aux autres qui, peut-être, ont juste repartagé, ont dit, ah, c'est grave. Petite, petite, petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre ? Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas ? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que, bien sûr, il y a accès à un cahier à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où, genre, on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est. On discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts, des cultures mêmes qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas ce que veut dire un mot en uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club, il y a pas mal d'autres choses, les side missions. Il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 euros, ce n'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Kongossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant ? Vous-même, il faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup ? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Bon, déjà, être activiste sur les réseaux sociaux, c'est être activiste. Tu le reconnais comme tel ? Oui, parce que les réseaux sociaux sont aussi en terrain. D'accord. C'est un espace d'expression pour les femmes. Et comme j'ai dit, la ligue est l'inétre sur Internet. Au début, on n'avait aucune action physique. On faisait des visuels, on commentait. Et c'est là que, on va dire, le travail, la flamme a commencé. D'accord. Donc, les gens qui sont sur Internet font aussi un travail. Je pense qu'être activiste, on peut le faire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on peut le faire sur les deux. Peut-être ce qui a changé, c'est que peut-être... Je vais dire, il y avait un réel problème. On voyait que les choses ne bougent pas. Et chaque fois qu'on parlait de violences conjugales, de violences faites aux femmes, on disait, ça a été toujours comme ça. Et nous, on en avait marre, en fait. Parce que moi, j'ai vécu dans un environnement où frapper des femmes, c'était normal. Et quand moi, j'ai grandi dans le foyer violent dans lequel j'étais, je me suis dit aussi que c'était normal. Le fait d'en sortir, le fait de divorcer, m'a permis de me rendre compte que non, ce n'est pas normal. Voir Jackie, je me dis, qu'est-ce qu'elle fuit pour se laisser tomber ? En fait, c'est ça. En fait, c'est en fuyant qu'elle est tombée. Exactement. Et quand on fait la reconstitution, il y a eu plein de choses. Parce qu'on a mis Jackie à quelques mètres de son agression. On lui demande de raconter l'histoire, mais elle ne va jamais dire la vérité. En fait, elle devait raconter devant lui ? Il était juste dans une pièce à côté, il était là. On lui demande de raconter. Mais pourquoi elle lui demande de raconter alors que le gars est là ? Ce n'est pas comme ça, non ? Du tout. Donc, c'est un peu ce qui a motivé. On a commencé à faire des plaidoyers. On allait la voir. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Mais en matière de violences faites aux femmes, ça doit venir d'elle-même. On peut dire des choses, on peut lui parler, mais souvent, le déclic vient. Et aujourd'hui, on n'a plus de ses nouvelles. Ah bon ? On n'a plus de ses nouvelles. Même là, Jackie est en question. Parce qu'elle a mieux fait une vidéo où elle nous a traité de personnes, on va dire, de Popato encore. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. Enfin, elle, elle vous a traité de vous, de Popato ? Oui, mais c'est normal. Vous savez, il y a des personnes pour sortir du cycle violent, elles ont essayé peut-être 7, 8 fois, 9 fois. C'est difficile, en fait, de trouver la force de partie. Donc, moi, je pense que là, sur le cas, on a été fatigués parce qu'on a vu des commentaires qui disaient, sûrement, elle a fait quelque chose. Mais à quel moment on peut justifier ? Que la violence amène quelqu'un à se défénistrer. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Sûrement, elle ne respecte pas son mari. Des choses qui nous ont fait, nous disent, ça suffit, quoi. Il y en a marre. Et souvent, nous, on compare au mitou français. Je dis, non, il n'y a pas de mitou français. Il y a eu un mouvement ivoirien qui a ressurgi, on va dire, descendre. Parce qu'il y avait des féministes avant. On a des marins féministes. Il y a Mme Constance Yaï, Mme Jojet D'Esemblé, qui sont des féministes qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Ah, bien. Oui, il y a eu un moment où ça a été un peu mou. Mais ça veut dire qu'on est venu juste, on a soufflé sous les bois et on est reparti. Mais ça a déjà été là. C'est ça qu'il faudra faire. C'est été là. Et dans les commentaires de N, vous avez donc aussi des femmes ? Oui, oui. Ah bon ? Oui. Le truc, c'est que souvent, on pense que quand on parle de féministes et tout, toutes les femmes sont féministes. Non. On s'attaque. Le féminisme, on va dire, l'ennemi numéro un du féminisme, c'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est un système de pensée. C'est comment est-ce qu'on pense ? Un système de pensée qui dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, quand une femme pense qu'elle est supérieure à une autre parce qu'elle a accouché par voie basse et qu'une autre a accouché par césarienne, il y a un problème. Quoi ? Il y a des niveaux de... Ah bah oui, on dit que tu n'es pas une vraie femme, tu n'as pas senti la douleur de l'accouchement, donc tu n'es pas une vraie femme. Il y a des comparaisons comme ça. Quand une femme peut-être qui divorce après des violences part, on dit, normalement, tu devais prier, gêner, tu devais rester supportée, tu n'es pas une vraie femme. Et c'est un peu comme est-ce qu'on pense. Donc, oui, il y a des femmes qui sont des supports du patriarcat, des femmes qui excisent. Des supports du patriarcat, c'est comme ça qu'on les appelle. Des femmes qui excisent, des femmes violentes, des femmes... En fait, ça existe, en fait. Donc, moi, quand je suis dans ma... On va dire dans mon travail de défense, quand tu es devant moi, que tu es un homme ou une femme, que je dois rouler, je te roule et puis j'avance, quoi. Parce que c'est le patriarcat que je roule. C'est pas intéressant. Donc, du coup, ce que tu décris comme des éclaïs, c'est qu'en fait, la haine peut venir de tous les côtés. C'est pas quelque chose qui est... En fait, vous vous battez contre un courant de pensée dominant. Exactement, un courant de pensée dominant. Donc, en fait, quels que soient les gens, par défaut, ils vont probablement penser ça. Exactement. C'est un courant de pensée aussi, comme j'ai dit, qui est régi par les rapports de pouvoir. Souvent, on dit, on trouve une société où les femmes pensent comme ça. C'est parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. C'est parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Et on regarde tous les espaces ou tous les niveaux où on prend des décisions aujourd'hui, sont tenus par les hommes. Ça, c'est la vérité. Donc, quand tu prends une décision qui est là, un mensonge qui est là depuis des années, devient une vérité. Ça devient une vérité. À force, oui. Parce que tout le monde connaît. À force, il croit. Effectivement, ça devient une vérité. Donc, souvent, je n'en veux pas trop aux femmes parce que je me dis peut-être qu'elles sont victimes du système. Mais je n'hésite pas à sortir le point, en fait, s'il le faut, pour défendre mon courant de pensée. Mais le jour où ces femmes-là viennent vers moi pour me dire, j'ai besoin de ton aide, je ne vais pas les rejeter. Et c'est arrivé. Oui. Aïe. Donc, tu as eu des femmes, des suppôts du patriarcat. Qui les ont empilés sur Internet, qui sont revenus après pour me dire. Et on a aidé, en fait. Et aujourd'hui, ce sont elles qui sont, on va dire, qui parlent de la ligue partout. Ah bon ? Ah ben oui, ça ne me gêne pas, en fait, de revenir vers une fois. Non, mais c'est bien, je veux dire. Mais du coup, c'est tout à votre honneur. Parce que du coup, vous, vous avez vu, vous, vous-même, les gens qui vous oppressent, en fait, à un moment, qui participent à votre oppression, en tout cas qui empêchent votre combat, à un moment, bénéficient du combat. Oui, moi, ça ne me gêne pas, parce que je me dis, souvent, on peut être suppôts du patriarcat par ignorance. Par ignorance, parce qu'on ne sait pas des choses. Et moi, je peux pardonner, mais il y a des personnes qui vont menacer mon intégrité physique. Là, c'est chaud, quoi. Mais du coup, ouais, dans les menaces, tout ça, la police ne peut pas intervenir sur ces choses-là ? Ça, ça dépend aussi. Il y a des menaces qui viennent sans nom, on ne te cite pas vraiment, même pour porter plainte à la PLCC, c'est que la police de la lutte contre la cybercriminalité, il faut avoir certains critères, en fait. Donc, il y a des collègues, des collaboratrices qui portent plainte pour ça. Il y a des messages anonymes qui arrivent aussi. Il y a une de mes amies qui est Bintou, qui a reçu, on va te violer, des trucs comme ça. Parce qu'elle a fait juste un hashtag, hashtag vraie femme africaine, qui était devenue un peu... Ouais, on l'a vu, il était très bien, celui-là. On aime beaucoup. C'était parfait, elle a reçu beaucoup de menaces de mort, juste de l'ironie. Ça me choque, parce que, en fait, je sais pas comprendre, quelle est la logique de dire, je vais te violer ? En fait, c'est... Non, mais... Internet, tu sais, enfin, c'est... C'est... Comment dire ? Il a dépassé ! En plus, pour que vous sachiez, on tourne cet épisode le jour où il y a la fameuse... Coupure d'Internet, exactement. Coupure d'Internet, non, mais Internet, tu vois, c'est vraiment, en fait, un endroit où les gens vont avoir tendance à violer leur vrai visage, mais sous couvert d'anonymat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment, en fait, ce qu'ils ressentent. C'est un pharmacie de haine. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que les gens négatifs commentent plus que les gens positifs. Clairement. Donc, tu vas le voir, tu vas le voir. Mais ça peut être très choquant. C'est pour ça que je demandais comment est-ce que vous l'avez vécu dès le départ. Et j'avais aussi une question. Souvent, les gens qui travaillent, que ça soit dans les ONG ou dans la société, ils ont... Il y a ce combat, en fait, intérieur où, à un moment donné, ils se disent toujours à quoi bon ? Dans le sens où ils se disent, waouh, j'ai aidé 10 personnes, j'ai aidé 20 personnes, j'ai aidé... Mais il y a un million de cas, il y a des millions de cas dans le monde. Comment est-ce que tu arrives, finalement, vous arriver ensemble à réfléchir là-dessus ? Tu vas avoir cette satisfaction. On appelle ça un burn-out militant. Un burn-out militant ? Militant. Militant, d'accord. C'est une période où tu n'en peux plus. Où tu te dis, je me bats pour rien, quoi. Et moi, j'ai eu plein... Parce que, regardez, c'est un sacrifice... Ben oui ! C'est un sacrifice. Continuel. Quand peut-être tu t'es battu et t'arrives, il y a une petite fille de 2 ans qui est violée, tu te demandes, bon... Une fille de 2 ans ? Des femmes qui sont découpées ou bien qui sont poignadées parce que le repas n'est pas prêt à midi. Ça existe et après, je te demande... Souvent, quand je pleure, souvent, dans mon burn-out, je demande à Dieu, si on a pris ton crédit, il faut nous dire, on va rembourser en tant que femme. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être autant victime de ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'à l'autre début, on a vécu mal au harcèlement parce qu'on n'avait pas les mécanismes. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue, on a des psychologues qui nous accompagnent, nous. Ah, qui vous accompagnent, vous ? Non, mais les dantes. Et il y a des psychologues qui accompagnent les survivantes. C'est différent. Souvent, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a donné la différence entre victime et survivante. Souvent, on emploie survivante, on nous demande pourquoi. Une victime peut être quelqu'un qui a été violée, battue, c'est une victime. Peut-être aussi quelqu'un qui a été tué, c'est une victime. On emploie le mot survivante, surtout chez les féministes, pour donner aussi la notion de pouvoir. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose, tu reprends ta vie en main, tu combats. En fait, c'est pour donner de la force, en fait. C'est un badge qui vaut quelque chose. Exactement, je suis survivante, j'ai vécu quelque chose, je ne suis pas morte, je continue. Et c'est le mot, en fait. Et nous, à la Ligue, on a compris qu'il fallait souvent couper. On prend des vacances. C'est pourquoi je ne m'ai pas eu sur le podcast depuis longtemps, parce que c'était mes vacances de Bernard. Ah oui, c'est bien, tu vois, on dirait l'entrepreneur, tu vois, c'est le même truc. Genre, on vous impose des vacances, du coup. Moi, j'ai imposé à mon équipe, je leur ai dit, ça va quoi, quand tu es fatigué, tu pars. On a un système de travail au bureau aujourd'hui où on n'a pas d'heure, quoi. On vient ici, on est venu à 10 heures, qu'on a travaillé sur le car, parce qu'on a beaucoup de charges mentales. C'est vrai que je suis présidente, je gère beaucoup de trucs administratifs, mais aussi il y a le côté mental. Donc, j'impose des vacances, on se repose, tu as mal à la tête, tu rentres chez toi, parce que je me dis, je préfère avoir quelqu'un qui est là, qui peut aider une survivante. Parce que quand une survivante t'appelle, tu dis, allô, la manière de dire ton allô, ça peut soit l'aider à s'ouvrir, elle va couper, elle ne peut revenir. Parce qu'imagine, tu n'es pas bien et tu es énervé, allô, c'est qui même ? Oui, elle sent que tu es exaspérée, elle sent la fatigue. Mais il y a des personnes, il y a une de mes collaborateurs qui me voit tellement douce. Elle s'appelle Andréa, qu'elle appelle ? Je lui dis, toi, une survivante peut t'écouter, elle sera guérie. Elle fait, allô, ça va ? C'est une voix qui rassure. Donc, j'oblige mes collaboratrices à prendre des congés, à avoir des psychologues. Et avec les financements qu'on a, on peut subventionner ses soins avec les psychologues. Allez faire des massages, j'offre des massages à mes collaboratrices quand je peux. Et ça, je n'avais pas découvert ça. Depuis que je suis militante, je m'offre ces plaisirs-là. Je pars en vacances quand il le faut, parce que c'est important pour moi. Je ne peux rien donner si je suis vide, en fait. Et c'est important. Tu as parlé de bureaux, de financements. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment on est structuré ? Ah oui, là, ça me parle d'entrepreneuriat, là. Oui, voilà. Tu vois, non ? Je t'avais dit, c'est comme nous. En fait, ce que tu décris, là, tu as parlé de santé mentale. Tu vois, c'est structuré. On fait des levées de fonds, aussi. Ah bon ? Oui ! Mais c'est ça qui intéresse. On va dire que le fait d'être parti aux Etats, j'ai eu de l'expérience sur la question de l'accompagnement des associations et ONG. Et ce qui se passe au niveau de la Ligue, on est une association. On est régi ici, en Côte d'Ivoire, c'est un statut d'ONG qu'on a. D'accord. Un statut d'ONG. D'accord. C'est différent de l'ONG et de l'association. Oui, mais il n'y a pas le statut d'association à part. C'est le statut d'ONG, mais tu peux t'appeler l'association. D'accord. Ça dépend de toi. C'est la même chose. C'est la même chose. On est sur le non-gouvernemental. Oui, non-gouvernemental. On a un bureau. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a commencé à se mettre ensemble pour faire des demandes de financement. Et c'est là que tout le côté entrepreneur sort, parce qu'il faut faire des propositions, il faut faire des dossiers. Des dossiers, oui. Qu'il faut monter, faire des budgets, faire un rapport financier quand ça vient. Donc, nous, on peut se promener sur Internet comme ça, voir que, je ne sais pas, l'ambassade de fonds, on lance quelque chose. On va sur le portail, on postule. D'accord. C'est ça, en fait. On postule, on fonctionne par financement. C'est-à-dire sur des projets, soit de trois mois, six mois, un an. Mais on n'a pas vraiment des financements qui disent, pendant cinq ans, on va redonner telle somme. Sur des projets spécifiques. Spécifiques. Tu peux donner un exemple ? Actuellement, on travaille sur un projet avec l'appui de Equipop, sur les fonds Hewlett, qui permettent de soutenir deux coopératives de femmes. On travaille sur la question de la violence économique dans des villages à Vavoie, c'est-à-dire dans le sud où ça déraga un petit village et à Boisseau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille comme une entreprise, quoi. Il y a des RH, mais des RH qui sont payés sur fonds de consultante parce qu'on n'a pas beaucoup de fonds pour prendre des gens en CDI. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai dû démissionner parce que je n'arrivais pas à faire les deux, à être… J'étais responsable de la communication d'une ONG à Dakar et tout. Je ne pouvais pas. J'ai démissionné. Tu as démissionné de… De mon job à Dakar pour être juste sur la ligue, pour pouvoir faire de la recherche de financement. Donc, du coup, tu es à plein temps. Je suis à plein temps, on va dire. C'est un point qui est important pour nous, parce que c'est un peu comme l'entrepreneuriat, ce que tu décris dans le sens où, oui, tu as le début où tu es appelé par l'action, tu veux changer les choses. Tu commences à faire, mais à un moment, tu ne peux pas continuer à faire les deux. Donc, toi, comment tu as fait ce choix de te mettre à plein temps et à quel moment tu dirais qu'il faut se mettre à plein temps sur une activité comme ça d'activiste ? Parce qu'on avait tellement de cas. Tellement de cas. C'est un peu comme nous, quand on dit la demande te pousse. C'est la demande. Parce qu'au début, mes collaboratrices me tiraient un peu les oreilles parce que je faisais rentrer mon salaire dans les cas pour payer les médicaments, les survivantes, pour payer les certificats médicaux. C'était trop. Et je me suis dit, où est-ce qu'il faut chercher l'argent pour accompagner ces femmes-là ? Donc, on a commencé à avoir des bailleurs. Je n'appelle plus bailleurs, j'appelle partenaires. Pourquoi ? Parce que le terme bailleur, c'est comme si on te donne de l'argent, tu fais ce qu'on veut. Là, on travaille sur des partenariats. Tu apportes quelque chose, j'apporte quelque chose sur la table. Tu n'es pas mon supérieur, tu ne me donnes pas des ordres. On collabore. Et c'est le partenariat. Donc, on cherche les financements. On a des financements. On avait commencé au début avec peut-être deux consultances qu'on avait au niveau de la Ligue. Maintenant, j'ai une équipe de cinq personnes qui travaillent sur des projets spécifiques, qui sont rémunérées en fonction des projets, c'est-à-dire qui sont là, qui viennent le matin au travail. Des étudiantes même qui ont eu un master, qui sont à la Ligue maintenant aujourd'hui. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction. Quand on est activiste, c'est vrai qu'on est activiste, mais aussi, il y a un moment où il faut qu'on puisse vivre pour pouvoir travailler. Parce que c'est votre travail. Parce qu'à un moment, c'est du bénévolat et ça devient votre travail. Et moi, je sais que c'est une des questions que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Parce que je sais que nous, c'est ce qui, dans notre association à l'époque, quand j'étais au Mali, a vraiment divisé en deux les gens. Parce qu'en fait, à un moment, tu es dans la situation où, pour faire l'action que tu veux faire, tu ne peux pas juste le faire à côté de ton boulot. Tu ne peux pas juste le faire de temps en temps. Non. Il faut que tu le fasses plus. Et donc, du coup, ce choix, toi, de te dire, OK, je vais faire ça comme travail. Je vais faire mon boulot à plein temps d'être militante. À quel moment tu l'as fait et comment tu as pu t'organiser ? Parce que même économiquement, c'est risqué. C'est risqué. C'est le choix le plus risqué de ma vie. Ah ouais ? Le choix le plus risqué de ma vie. Mais je l'ai fait parce que mon conjoint, il était là. Et il m'a dit, tu peux lâcher tout, je tiens. Et ça, c'est ce qui compte souvent en tant qu'activiste, d'avoir pas seulement le conjoint, mais une famille qui te soutient. Parce que souvent, quand on est insulté, il y a nos parents qui voient. Quand on est insulté sur Internet et tout. Oui, ils voient les problèmes. Les parents voient, la famille voient, ça fait mal. Mais de savoir que la famille te soutient, c'était important pour moi. Mais il y a eu aussi le côté où j'ai fait un burn-out. C'était ça. Le burn-out parce que quand tu es président, tu ne gères pas que l'humain. Tu gères le côté financier. Tu dois faire les partenariats. Tu dois faire la communication. Comme je suis dans la communication, la communication de la Ligue, je ne la lâche pas en fait. Je suis là, je travaille dessus. Tu regardes de jour au jour. Et ça fait que c'est lourd. Parce que j'avais un peu le même poste au niveau de mon entreprise. Puis Cap-Africa, j'étais chargée de la communication stratégique. C'était la même chose. Et il y a eu un moment où ça n'allait plus. Tu n'arrivais à faire aucun des deux correctement. Aucun des deux correctement. Je me suis dit, il faut lâcher les poulets. La Ligue, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie parce que chaque jour que je me lève, je pense au message que je reçois après que les femmes soient sauvées. Et ça change ma vie. Et le 8 mars, elles nous ont envoyé des messages, on a pleuré. Elles nous ont dit merci. Et moi, quand une survivante me dit merci, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. J'ai juste écouté, j'ai apporté. Et ça, je me suis dit, il fallait que je me mette à temps plein pour chercher encore plus de financement. Parce que plus tu es connu, plus les survivantes viennent vers toi. C'est ça le truc aussi. Donc, ça augmente la demande. Ça augmente la demande. Et toi aussi, il faut que tu sois formé pour ça. Ouais. Pour accompagner. Et tu es la seule en full-time ? Non, finalement, on a un peu lâché le boulot. On est... Enfin, un peu, un peu. Parce que, par exemple, moi, je fais toujours des consultances pour d'autres organisations. J'ai ma collaboratrice qui est la première femme qui enseigne le féminisme à l'université. Ah ! À quelle université, ici ? IUA. Ah, IUA ? Et j'ai une d'autres qui est agronome et écoféministe qui fait tout ce qui est consultance et tout. Donc, pour les coopératives, par exemple, des femmes, c'est notre ressource humaine, en fait. D'accord. Vous voyez ? Donc, dans chaque département de la Ligue, on a des personnes qui sont formées pour... On n'est pas que des activistes comme ça, quoi. Ouais. On a une formation, on a des diplômes. Donc, souvent, on nous dit, ah, mais la Ligue, il y a... Non, ce sont des personnes qui sont formées, qui savent ce qu'elles font, en fait. C'est toute une réflexion derrière. Écrire un projet, viser des bailleurs. On a eu des financements de Hikipop, ambassade de France, du Canada, Allemagne. Il faut avoir de la tête pour le fait, quoi. C'est dur, quoi. Non, c'est magnifique, franchement. C'est pas ça. Enfin, trouver des financements, c'est ce que c'est. C'est pas ça. Et c'est un truc que tu as également vu quand tu étais aux États-Unis ou tu as appris sur le tas ? Non, j'ai appris. Aux États-Unis, j'ai vu un peu, mais j'ai appris sur le tas. Et on va dire que c'est à ses fils que j'ai tout appris. Ah oui, j'ai appris sur le tas. Et au fil du temps, j'ai commencé à me perfectionner en fundraising des associations. En fonction des bailleurs, je sais comment ils crient. En fonction, je connais les priorités. Je sais comment faire le budget. Le budget du Canada va différer du budget de la France et de tel type et tout. Aujourd'hui, je sais faire un rapport financier parce qu'en tant que présidente, tu es obligé. Tu dois ranger les pièces, faire les trucs comptables. Je sais parler ce langage aujourd'hui parce que c'est devenu un peu comme mon métier, en fait. C'est ton métier, effectivement. On parle souvent, effectivement, d'intensité. On ressent l'intensité. C'est-à-dire, quand tu veux quelque chose, tu vas trouver, en fait, comment ça fonctionne. Et je pense que beaucoup de gens, effectivement, sont pleins d'attention, ont des causes qui leur pèsent, participent à des associations. Mais je pense qu'il y a un grand gap, effectivement, entre même créer, participer à une association et aller chercher des fonds pour cette association. C'est un vrai boulot. Et la plupart des gens n'associent pas associations à boulot. Non. C'est ça. Tu penses que c'est un hobby. Nous, on laisse nos familles. On voyage. On va dans des endroits comme d'Aragon, qui est un petit village loin. On va voir. On va à Korogo. En fait, quand tu reviens, par exemple, tu peux faire une semaine sans voir ta famille. Bien sûr. C'est un sacrifice qu'on fait. Mais derrière, quand tu regardes le travail, tu regardes ces femmes qui t'envoient des photos des plants de maïs qui ont poussé. Tu te dis, it makes sense. Franchement, t'es contente. T'es contente. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comment est-ce que la société ivoïenne a changé un peu. C'est vrai qu'on ne va pas cracher dans la soupe quand même. Mais il y a des choses qui sont améliorées. Avant, il y avait cette culture du viol. Comment est-ce qu'on se moquait ? On parlait du viol, des violences. Ça a changé. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait une blague sexiste, ce que les gens mettent en commentaire, elles vont venir te trouver. La ligue va venir te trouver ici. Parce qu'on est un peu comme des policières. Au début, on a dit, ça ne passe pas. Quand il y a eu un scandale sur une chaîne de télévision, je n'ai pas dit le nom. D'accord. Je vais expliquer un peu. C'est quand même parce que je ne sais pas. Sur une chaîne de télévision, je ne sais pas si Cahit, tu as vu. Ils ont invité un, je n'aime pas dire le bout d'un ancien violeur, mais qui est sorti de prison, qui a reproduit sur un mannequin. Ah oui, putain, j'ai vu ce truc. Oh non, mais c'était abusif. Oh seigneur. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Et là, on a eu un sit-in devant, cette chaîne de télévision. Ah, c'est assis devant, bien. Ah bah oui, on a fait le sit-in, il y avait toutes les chaînes. On est passé même en Chine, au Japon en fait. Chaque matin, je me réveillais, je faisais la revue. Je regardais, Indonésie, good, France, good, BBC, on est parti sur le New York Times, s'il vous plaît. Pour dire que... Washington Post, en fait, tout s'est tellement relayé, parce que c'était la première fois que des féministes... On n'était pas que la Ligue. Plein de féministes ivoiriennes venaient faire une sit-in. On a eu des cargos de police qui sont venus, qui ne nous ont pas touchés, à cause des caméras, sûrement. Ah, ils sont venus, mais ils ne nous ont pas touchés. Oui, parce qu'il y avait des caméras. Mais ça montre un peu que, de 2020 à aujourd'hui, des gens font attention à ce qu'ils disent. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils font un peu attention à ce qu'ils disent. Ah, il ne faut pas, je vais dire ça. Les féministes sont venus me trouver. Donc, tu sais que ce que tu dis est problématique. Au moins, c'est déjà un progrès. C'est un progrès. C'est un progrès. Il y a la libération de la parole des femmes. Aussi. Et ça, c'est important. Internet est un lieu où on peut s'exprimer. Et le harcèlement en ligne, c'est pour venir aussi pour réduire la place des femmes aussi sur Internet. C'est pour leur faire peur. C'est pour faire peur. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent appeler la ligue ou faire un moment pour se vous dire, aidez-moi, j'ai besoin, je ne sais pas, de quelqu'un pour m'aider. Avant, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, tu peux dire, j'ai été violée. Et tu n'as plus honte comme avant. Avant, quand tu étais violée, je n'ai pas dit que c'est fini. Mais on te demande, tu avais porté quoi ? Tu avais fait quoi ? Tu avais fait quoi ? Aujourd'hui, une femme peut dire, oui, j'avais porté une jolie biménie. Et quoi ? Ce n'est pas une autorisation au viol, en fait. Et ça, c'est important pour moi. Parce que dans le discours, ça a changé un peu. Même les mères célibataires, comment est-ce qu'on parle des mères célibataires sur l'Internet ? Ah bon ? Non, je ne sais pas. Ah, c'est... Ah bon ? Oui, les mères célibataires, c'est elles qui produisent des microbes, des choses comme ça, en fait. Ah, oui. Et ces femmes-là, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes sur les gars d'enfants, elles ne connaissent pas vraiment leurs droits. Et nous, on fait des cabinets pour les mères célibataires ou les juristes qui viennent leur expliquer, cas par cas, ce qu'il faut faire. Ce qu'elles ont comme droit. Donc, le langage commence à changer. Et ça, pour ça, moi, je suis contente, en fait. Aujourd'hui, je préfère craindre. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a peur que la ligue arrive, qu'on fasse des bêtises, en fait. Donc, comment est-ce qu'on parle sur les cas de violence ? Ce n'est pas grave. Ayez peur, ce n'est pas grave. Tant qu'ils caricaturent, si ça fait bouger les choses... C'est comme on dit, en plus, la parole est créatrice. Si les gens commencent à avoir peur de dire des choses, ils vont commencer à avoir peur de les faire. C'est qu'ils savent que c'est problématique. En fait, c'est ça, la première chose. Et tu dis, il ne faut pas vraiment me trouver ici. Ça veut dire que tu sais que ce que tu as dit, ça peut susciter une réaction. Donc, tu es conscient que ce n'est pas normal, mais tu le fais quand même. Ah ouais. Non, c'est ce qu'il faut, franchement. Après, tu sais, moi, ma crainte souvent, que ce soit sur cette cause-là ou même sur le racisme, c'est le double discours des personnes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur, maintenant, effectivement, de dire certaines choses en public. Mais en privé, moi, je me pose toujours la question de ce qu'ils disent devant leurs enfants. Parce que finalement, c'est là que ça se passe. Le privé politique. Comment est-ce que tu enseignes, en fait, certaines choses à tes enfants ? Même quand tu ne leur enseignes pas, ils voient, ils écoutent. Donc, comment est-ce que finalement, tu arrives à mesurer, si c'est possible, que l'impact est un impact, tu vois, qui va être durable ? En fait, on a compris ça et on a commencé à travailler avec les enfants dans les écoles. On a une bibliothèque à Bobo Derrieraï, une bibliothèque féministe, dans laquelle on fait des petits ateliers avec des livres comme le livre de Chimamanda, Nous sommes tous féministes, avec des bandes dessinées, pour apprendre aux enfants ce que c'est que l'égalité des droits, le consentement surtout. Et en décembre dernier, on a eu un concours sur le consentement, un concours de lecture. On fait ça. On va dans des écoles aussi, à Fresco, par exemple. On ne fait pas que l'accompagnement. On s'est rendu compte qu'il faut changer tout de la base. Donc, si les parents, avec les sensibilisations, ne comprennent pas, à l'école, les enfants vont comprendre. Et dans les livres aussi, on permet aussi aux petites filles de rêver. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les villages où on part, elles ne rêvent pas. Elles voient des métiers, je ne sais pas, et c'est tout, quoi. Et le livre, ça permet de voir des femmes présidentes et tout, et elles se rendent compte qu'il y a un problème d'égalité. Donc, on a travaillé sur cette question-là. Et j'étais avec ma collaboratrice il y a une semaine. On a fait le récap des cas qu'on a reçus au niveau de la Ligue. Les cas ont diminué chez nous. Les cas ont diminué ? Oui. Ça veut dire deux choses. Soit, il y a du changement. Soit, on fait tellement, peut-être un bon travail, que les femmes même connaissent maintenant le processus, maintenant, pour aller dénoncer. Elles-mêmes. Et ça, c'est très cool, en fait, de savoir que de 253 cas, on est passé à 122. Wow. Super. C'est terrible. Vous, votre job, c'est que vous n'avez plus de job. Oui. Idéalement. Dans un monde idéal, tout le monde est féministe, et vous, vous êtes juste normal. Vous êtes juste là. Je ne crois pas que ça puisse arriver, parce qu'avec la pandémie du Covid, tout a changé. Ah bon ? En 2020, ça a... Je ne sais pas si vous avez remarqué, la courbe des violences a augmenté en 2020. Ah bon ? Parce qu'il y avait le lockdown, le confinement. Oui, le fait de rester l'un sur l'autre, les gens... Vous savez que la majorité des cas se passent dans le sexe familial. Il y a ce petit truc où on dit, il y a le viol idéal, où tu passes dans un petit... Un truc sombre. On te saute dessus, ça arrive, mais la majorité, c'est quelqu'un qu'on connaît. Le mari, le petit ami, le tonton, le papa, le boutiquier du quartier. C'est là-bas que ça se passe. Et en 2020, avec le lockdown, des petites filles qui restent à la maison, le mari qui reste à la maison et qui est énervé, s'il est énervé, il se défoule. Il y a eu des cas et des féminicides. Des féminicides ? Ce sont des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Et ça, comme je l'ai dit, le repas, il n'est pas prêt à midi, il est poignade. Elle est énervée, il la tape, elle tombe. Il y en a un bobo qui a découpé sa femme. C'est passé sur les réseaux, c'était horrible. Et à cause du confinement, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Non, et c'est terrible parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est que... Et on va revenir un peu à ce que tu disais sur l'entourage, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le plus dur, ce n'est pas seulement les cas isolés, comme tu dis. Ce n'est pas des étrangers. C'est ce qui se passe quand les gens à l'intérieur d'une famille ne se protègent pas ou en tout cas considèrent ces choses-là comme étant normales. C'est ça, il y a une omerta, en fait. Moi, c'est mon oncle qui m'a violée. J'avais 5 ans et j'ai les souvenirs. Vous savez que le cerveau humain, il est très fort. Tu avais 5 ans ? 5 ans. Il ouvre une petite place, là, un placard, il te met le trauma, il le ferme. Et le jour où il y a un déclencheur, il fait tout ressortir. Et moi, pourquoi je n'ai pas parlé ? Parce que j'avais peur. En plus, les gens vont me dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que 5 ans, ils vont dire que c'est tout ? Ce n'est pas vrai. Et le truc, c'est que moi, j'ai eu des séquelles gynécologiques. Donc, voilà, je sais ce qui s'est passé. Et j'ai confronté mon agresseur. Ah oui, je lui ai écrit, je lui ai dit, tu penses que j'avais 5 ans ? Tu sais, j'ai toute l'image dans ma tête de petite enfant. Je lui ai dit, je suis descendue, il y a maman qui pilait du foutu, elle m'a donné une banane. Il se demandait, mais comment elle a fait pour avoir tous les détails ? C'est juste parce que mon cerveau, il l'avait gardé. Et les petites filles, elles ne parlent pas parce que souvent, la maman... Tu vois un enfant peut-être qui a de l'énergie. Et il y a un tonton spécial qui arrive à la maison. Et quand il arrive, elle est toute gênée. On dit, va faire un câlin à tonton. Ou bien quand il arrive, elle se cache. Ne forcez pas la petite. Arrivez, le papa, il s'en va, demandez-lui les choses. Parce que s'il y avait une certaine conscience entre les parents, les enfants... Posez des questions à vos enfants. Ce qu'ils vont vous dire, on travaille avec des petites filles à Bassam et tout ce qu'elles nous disent. C'est terrible en fait. C'est nous qui sommes les premiers défonceurs de nos enfants. Mais si nous-mêmes, on ne leur donne pas cette conscience-là. Dès qu'elle nous dit quelque chose, ah, tu parles trop. Ah, toi, on te connaissait. C'est comme ça que tu as sûrement provoqué le tonton. C'est pourquoi il a mis sa main sur ta jupe. Comment il peut provoquer son tonton alors qu'il a... Mais vous connaissez comment est-ce qu'on pense ? Oui. C'est ça en fait. Comme je l'ai dit, c'est encore des rapports de pouvoir. Le viol, c'est pas seulement du désir, du plaisir. Je dis du désir, du plaisir. Non. C'est une affaire de je contrôle ton corps, c'est pourquoi je le fais. J'ai le pouvoir sur toi. C'est pourquoi je te viole. Sinon, franchement, quelqu'un qui vient et qui viole un enfant de deux ans... Oui. C'est des fois pas des pédophiles. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, il y a un problème. Voilà. On a fait une formation, on dit pédocriminel. Il faut dire les termes. Un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Un pédocriminel, c'est quelqu'un qui agresse les enfants, qui viole des enfants. Non, même dans le langage qu'on dit, les pédophiles, c'est trop joli pour eux. Non, c'est des pédocriminels. C'est le beau. Il faut donner, comme tu as dit, le mot, il craint. Il faut dire les choses. Et ça, c'est compliqué de dire aux parents d'ouvrir le truc, de le lien sale sur l'avant-famille. Ce sont des vies détruites. Ma vie a failli être détruite, franchement. J'ai pris des décisions que je n'ai jamais prises si je n'avais pas été violée. Parce que ça fait que tu perds confiance en toi. Tu es attiré vers des gens qui vont te détruire. Et ça arrivait, je me suis mariée dans un foyer violent parce que je n'avais pas confiance en moi. Je me disais, de toute façon, on parle de virginité, t'es pas d'hierge, donc t'es n'importe quoi. En fait, c'est comment la société parle, en fait. T'es doublement victime. En fait, le chien, il est sur toi. La honte, c'est toi la victime. Le violer, il peut te violer et puis il peut s'arrêter au carrefour avec ses amis, se moquer de toi. Et des gens ne vont pas te défendre. Ils vont dire, tu allais faire quoi là-bas ? Pourquoi il t'appelait ? Même s'il arrive devant ta chambre, je peux dire non et puis me rétracter. Il y a même un truc, on dit le thé, le thé chaud aussi. Tu prépares le thé. Il y a des tasses là, tu me dis, je veux boire du thé. Je te dis, je veux boire du thé par exemple. Tu chauffes l'eau, tu arrives. Du moment où tu chauffes de l'eau, tu prends la tasse que tu reviens. Je peux changer d'avis, non ? Est-ce que tu prends le thé chaud, tu me mets dans la gorge pour que je boive ? De force. Non, c'est la même chose qu'on appelle le consentement en fait. Il n'y a rien qui est plus bien que d'avoir un consentement où c'est libre, c'est éclairé. Et puis, tu sais ce que ça veut dire. Je peux être d'accord pour boire du thé, mais pas du thé avec du sucre. Donc, ça veut dire que si on a commencé, je suis d'accord pour ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Et cette notion de consentement, les parents ne l'expliquent pas à leurs enfants. Un enfant, tu lui dis, salut tonton Jo, il est un peu, va salut tonton Jo. Fais ce qu'il faut, il te force. Exactement. Du coup, tu te rends compte, tu te dis que tu n'as pas le droit de dire non. Et quand tonton Jo, le Jo, il dit, viens, je soulève ta jupe. Maman a toujours dit de... De faire ce qu'il dit. Et j'avoue, là, ce que tu décris, oui, tu as l'éducation et moi, je peux décrire des cas plus graves. Et c'est vrai que je n'en ai jamais particulièrement parlé, mais ceux qui me connaissent du Mali sont au courant, ou en tout cas sans doute. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu le pire cas qui est encore plus grave, en mon sens, parce que c'était du coup quelqu'un qui est... Enfin, ma cousine est morte sous les coups de son mari pour en garder de 17 coups de couteau, alors que son enfant était dans la chambre, son bébé. Mais la chambre, je... Voilà, donc tu vois, et ce que j'explique aux gens souvent, c'est que comme c'est ma cousine et que c'était comme ma grande sœur, ce qui, moi, qui m'a fait le plus mal, au-delà de la violence du sujet, c'est ce qui s'est passé avant et après dans notre famille. Parce qu'en fait, ce que les gens oublient, c'est... En fait, et c'est pour ça que j'apprécie que tu puisses en parler, c'est que les gens ne se rendent pas compte que être féministe, ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu penses que les femmes n'ont pas assez d'argent. Tu le fais parce qu'il y a des femmes que tu aimes. Aussi simplement que ça. Tu veux juste... Tu te dis à un moment, s'il y a des femmes que tu respectes et que tu aimes, tu vois à quel point il peut leur arriver des choses terribles si tu ne changes pas le monde dans lequel elles vivent. Parce que le monde leur veut vraiment du mal. Et elle, dans son cas, c'était terrible parce que l'homme avec qui elle était mariée, elle voulait le quitter. Elle a quitté, elle a retourné chez ses parents. Mais comme souvent... Ils en disent, il faut retourner, il faut retourner. Comme elle dit, il faut supporter. Et ils l'ont envoyé aller supporter avec un gars qui était alcoolique, drogué. Et le pire, c'est... Attention, c'est qu'il a fait ça. Il n'était pas dans un appartement tout seul. Il l'a poignardé. Donc, en fait, elle s'appelle Mariam Diallo. Si vous tapez Mariam Diallo sur Google ou sur Facebook, vous verrez. En fait, c'était dans la maison familiale, dans la chambre. Il a poignardé au milieu de la nuit et les gens de la famille du gars n'ont pas ouvert. Ils ne sont pas intervenus. Donc, elle n'est pas morte sur les coups de couteau. Elle est morte dans le vidant de son sang. Donc, tu te rends compte qu'eux, à 7h du matin, ils ont appelé son frère qui était ailleurs pour lui dire, « Ah, nous, on a entendu des bruits dans la chambre. Tu devrais peut-être venir voir si ta sœur est OK. » Ta sœur, alors que c'est la femme que vous avez dans votre famille, qui vit avec vous, qui devrait être maintenant comme votre fille. Et tu te rends compte qu'après qu'il l'ait tué, après que mon cousin soit venu, l'ait ouvert et découvert, au-delà de toute la violence que lui a eue pour ce gars-là, sa sœur était morte. Ils ont quand même eu le courage de venir demander pardon. De demander qu'on ne le mette pas en prison. Et l'argument était, c'est le père de votre neveu. Il oubliait ça quand il poignadait la maman. Ce n'était pas le père de votre neveu. Tout le monde oublie ça. Et il faut que vous sachiez, et ce qui est encore plus grave, et ce que moi je dis souvent, qui est quand même moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait des gens autres dans notre famille qui étaient d'accord pour pardonner. Qui étaient en mode, non, on est des bons musulmans, on ne fait pas ça. On pardonne. Je dis, mais vous allez pardonner quoi ? Et ce que tu décris, Négane, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Alix, c'est qu'à la fin de l'histoire, ça a juste été de son frère. Seul qui est allé jusqu'à... Parce que quand le gars est allé en prison, parce qu'on a trouvé un corps, il avait le couteau et le sang sur lui, donc c'était simple. Les policiers étaient prêts à le libérer parce que la famille était prête à payer les policiers pour sortir. Donc il fallait que quelqu'un paye les policiers, il fallait que quelqu'un paye un avocat. Et je me souviens, mon cousin, c'était triste parce que je n'étais pas dans le pays, je n'étais même pas au Mali. Mais je suis le seul qui lui a dit, ok, qu'est-ce qu'il te faut ? Il m'a dit, rien, rien, rien. Je lui ai dit, Tidiane, je te donne l'argent. Et je lui ai envoyé de l'argent. Et c'est après coup qu'il m'a dit, en fait, que sans cet argent-là, ça aurait été compliqué pour lui de pouvoir payer tout. Parce qu'il a dû tout payer. Donc en fait, lui a perdu sa soeur, qui se fait tuer. Mais en plus, il doit se battre contre sa propre famille et assumer tout seul le combat. Il n'y avait personne pour l'aider au Mali. C'était considéré comme étant un truc... C'est triste, mais ça arrive. On dit quoi ? Mouni, Sabali, non ? Sabali, exactement. Kamouni, igamouni, comme ils disent. Il n'y en a qu'à supporter. Donc souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait, moi, cette expérience... Déjà qu'à la base, je pense que j'étais déjà féministe. Mais cette expérience m'a rendu plus radical que je ne le serais probablement le reste de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que... Enfin, je connaissais ma cousine. Et tous, en tout cas autour de nous, en tout cas des gens de notre âge, on se rend compte que les gens prennent ça comme étant des trucs qui n'arrivent qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça t'arrive à toi. Donc c'est pour ça que je dis toujours que ce que vous faites, c'est le travail du Seigneur. J'appelle ça le ministère. Le ministère, voilà. C'est le travail du Seigneur. Parce que tu dis que le Seigneur, des fois, vous vous applique et les dites. Mais moi, je pense que, ouais, vous faites le travail du Seigneur. Et un peu comme l'entreprenariat dans un sens, en fait, vous faites des choses qui font avancer la société envers et contre elle-même. Quand vous commencez, comme quand tu commences, tout le monde dit que c'est impossible. Mais ce que vous faites, ce n'est pas impossible. Et je pense que c'est important. Tu vois, une des questions que moi j'ai derrière tout ça, quand je te raconte tout ça, c'est aussi pourquoi, par exemple, vous, un individuel ne peut pas vous donner de l'argent ? Si. Ah bon ? Oui. Il y a des dons. Des dons. On dit aussi des dons. C'est juste qu'elle, elle travaille plus sur le fundraising. Moi, je travaille sur le fundraising. Il y a des personnes qui nous apportent de la nourriture parce que les survivantes, quels qu'ils quittent le foyer, elles ont souvent besoin d'habits, de nourriture, de médicaments. Donc, vous pouvez, il y a le numéro de la ligue que vous pouvez appeler pour donner des dons, des livres pour les enfants. En pleine rentrée scolaire, les mamans qui sont parties du foyer, on peut envoyer des dons. Il y a aussi le côté volé juridique. Vous savez, c'est cher un avocat. Mais un avocat, c'est cher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon cousin, c'est ça qui l'a tué. C'est extrêmement cher. Donc, vous imaginez si on a 5K par jour comme ça pour un avocat. Mais il n'y a pas une... Du coup, alors je sais que ça paraît bête quand je dis ça, mais je sais que nous, on avait créé à l'époque des packages. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, pour que les gens sachent comment ils peuvent vous aider. Parce que des fois, moi, j'ai toujours voulu, je me dis, mais peut-être qu'en fait, ça va les mettre plus dans des problèmes que de choses. Parce que je sais qu'à l'époque, quand nous, on faisait une association, une des craintes qu'on avait à prendre des donateurs individuels, c'était qu'on avait peur que les gens, après, se gargarisent de ça. Oui, pour dire... Nous, on ne cite pas les noms. Voilà. Et du coup, ça crée un truc où, je sais que dans l'associatif, il y a aussi ce truc de, tu ne peux pas prendre l'argent de tout le monde. Exactement. Et c'est ça, le danger, en fait, du financement. Comparé, c'est comme le financement d'une start-up, quelque part. C'est-à-dire que si tu prends l'argent de quelqu'un qui a un mauvais investissement, il va te pourrir ta vie. Exactement. Toute ton action peut être détruite par qui donne ton argent, qui te donne de l'argent. Exactement. C'est pareil. C'est pareil. Je ne sais pas comment vous vous gérez de voir sur des fundraising. Toi, tu vas plus être sur des institutions reconnues. Exactement, des institutions. Il y a souvent le fundraising, quand on ferme de manière matérielle, c'est que pendant les mois de mai, on va dans des magasins de pose humain. On a un box, en fait. Oui. Et où des personnes peuvent mettre des serviettes périodiques. Ou au lieu de payer des serviettes périodiques, peuvent donner de l'argent sur place. On rentre dans le supermarché, on achète et on revient. Ça, c'est une chose. Vous pouvez peut-être appeler par semaine pour demander s'il y a une survivante qui a besoin, je ne sais pas, de nourriture. Ou il y a un cas. Vous pouvez appeler, en fait. On prend et on vise aussi maintenant les entreprises qui ont compris que le RSE peut aussi nous aider. Donc, il y a des entreprises peut-être agricoles qui peuvent envoyer des machines pour les femmes dans les villages. Ce genre de choses. Donc, vous pouvez nous aider. Pas forcément matérielle, mais aussi peut-être on nous dit qu'on va avoir de communication. Il y a cette chose qu'on peut améliorer. Ça aussi, c'est une aide. Si aussi, vous pouvez peut-être tourner des podcasts pour nous. Ça, c'est une aide. Alors, tu vois, c'est un très bon point. Kaï, on s'est posé la question. Est-ce que YouTube, on ne peut pas faire un truc sur YouTube genre don ? Genre en mode, par exemple, demander à… YouTube, il y a une fonction don. Des vidéos à don d'association. Oui, on pourrait l'activer pour cette vidéo. Donc, c'est ça. Je crois que c'est pour les directs. Mais on va regarder. On va regarder pour les directs. Mais je pense que, ouais, on pourrait faire plus. Et du coup, ouais, je sais que la question que peut se poser des gens, même sur les domaines comme ça, comme tu dis, où tu es vraiment dans l'activisme, c'est après vous. Donc, toi, tu dis, ok, tu vois qu'il y a moins de cas. Tu sens qu'il y a un progrès. Qu'est-ce que les gens qui voudraient demain aider et genre s'investir dans l'activisme, tu dirais ? Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui demain, et pas forcément une femme, peut-être un homme qui demain veut travailler là-dedans, comment ils pourraient aider ? Est-ce qu'il y a besoin pour vous de gens qui viennent à plein temps ? Je ne sais pas. Après, tous les niveaux d'investissement, c'est-à-dire de la personne qui aide de loin à celle qui… Exactement. Vous savez, quand on travaille avec des bénévoles, il y en a une qui est en IT. Ah, très bien. Il y en a trois qui sont en France. C'est pour dire que c'est pas… Le physique, il y a une barrière. Tu peux travailler de partout en tant que bénévole. Ça tombe bien pour l'un de peu. Exactement. Des personnes qui travaillent de partout, qui peuvent travailler sur des appels à financement, des gens qui peuvent nous aider à écrire aussi parce qu'on n'a pas toute la connexion de ce qu'il faut. Il y a ça. En tant que bénévole aussi, il y a des personnes qu'on appelle les sympathisants ou sympathisantes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent souvent à nos activités, mais qui ne sont pas vraiment investies. C'est-à-dire que tu peux venir, on dit qu'on a un truc, cette masse quelque part, tu viens, tu nous aides à, je ne sais pas, placer les chaises et tout. Mais tu es là, comme ça, tu es sympathisante, tu likes nos choses. Et il y a des personnes qui viennent en tant que bénévoles. Et chaque année, on a un recrutement qu'on ouvre. Des gens qui postulent. On fait un background checking sur Internet. Bien sûr. Parce que très souvent, il y a des personnes qui viennent juste pour infiltrer. Carrément. Ah oui, on a eu des cas comme ça. Des gens qui nous insultent. En fait, j'avoue, nous, encore en entreprise, on n'a pas ça. Les gens ne viennent pas pour postuler. T'es une personne qui postule, qui vient juste pour jeter le discrédit. Il y a des personnes qui viennent aussi. Même le recrutement chez vous, c'est risqué. Donc, le financement est risqué, le recrutement est risqué. L'action est risquée. C'est né. Donc, on fait ça. Vous pouvez postuler, c'est sur Internet. Et après, vous choisissez. La première fois, quand vous venez, vous choisissez où est-ce que vous pouvez aider. Il y a un département juridique où c'est exclusivement des personnes qui ont fait le droit. Là, on est assez strict dessus. Il y a un département qui est... Pas l'un des plus importants, mais c'est la porte. C'est le département des interventions sociales. Ce sont des trucs qui ont le téléphone. Quand quelqu'un appelle, vous dites, j'ai été violé. Donc, là-bas, il faut des personnes qui ont du temps, qui sont disponibles. Merci. Et de l'empathie. Il faut de l'empathie, hein, Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont dit, « Présir, je ne peux pas gérer, je m'enveille. » C'est dur, hein ? Et je leur ai dit, je préfère l'honnêteté que quelqu'un qui me ghoste, qui disparaît. Parce qu'on pense que quand on vient faire du bénévolat, on donne, on ne reçoit pas. Je suis ce que je suis parce que j'ai été bénévole. J'ai été activiste, assez fiste dans d'autres organisations. Je n'ai pas de diplôme en communication. Aujourd'hui, je suis aspect en communication parce que j'ai appris tout sur le tas. Les médias, je les ai appris sur le tas. Et j'ai travaillé en agence de communication. J'ai travaillé dans deux agences de l'ONU. J'envoie mon CV. Il n'y a que de l'expérience, en fait. Donc, souvent, quand vous venez au bénévolat, le poursuit-pleur que vous venez juste donner, vous allez recevoir beaucoup, de point de vue même personnel, parlable et suivante. Voir la vie que vous ne voyez pas derrière votre état, ça change la perception. Ça change. Je te dis, peut-être que je suis chanceuse, en fait, d'avoir ce que j'ai. Et tu vois la vie autrement. Ça donne un peu de l'humilité, en fait. Tu reçois beaucoup et tu te dis, j'ai changé la vie de quelqu'un. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que bénévole, ce n'est pas que donner, c'est recevoir. C'est justement, j'allais te demander ça parce que beaucoup de gens veulent faire des actions, mais il y a cette crainte de, tu vois, je n'ai pas le temps ou comment est-ce que je fais pour vivre ? Ou même, il y a des gens qui pensent que je ne servirais à rien. Le truc, c'est qu'il faut savoir que pour être bénévole aussi, il faut, en fait, c'est un engagement envers toi et envers l'association, envers les survivants. Si tu viens, il faut savoir que tu t'es engagé à avoir un peu de temps. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des sympathisants qui savent qu'ils n'ont pas du temps, qu'ils ne pourront pas venir, qui sont honnêtes. Mais il y a des personnes qui viennent, tu es bénévole, tu viens aujourd'hui, tu disparais qu'on n'a besoin de personne et tu poses juste le t-shirt de la ligue pour faire des photos pour dire, moi aussi, je suis à la ligue. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, la ligue permet d'avoir des entrées. Aujourd'hui, tu dis que tu es de la ligue, on ne te regarde pas comme on te regarde avant. Les gens qui viennent prendre des lettres de recommandations, je suis contente de donner des lettres de recommandations. Mais aussi, derrière, il ne faudrait pas aussi abuser parce que vous représentez quelque chose. Chaque fois que je dis à mes collaboratrices, chaque jour qu'on se lève, c'est la vie d'une femme qui dépend de ce qu'on va faire. Une femme qui va appeler, une maman quelque part, une jeune fille quelque part. Donc, quand vous venez, sachez que ce n'est pas envers nous que vous avez pris l'engagement. C'est envers les survivantes. Ce n'est pas mes gains, ce n'est pas... Je ne gagne même pas d'un million. Je n'ai pas dit mon salaire. Je ne gagne même pas la moitié de ce que je gagnais. Mais derrière, je ne travaille pas pour aujourd'hui. J'ai une vision, on va dire, à long terme en fait. C'est ça, de permettre que quand tu viens à la Ligue, au moins, tu peux avoir ton salaire. Tu peux être employé à la Ligue. C'est important parce qu'une personne qui gère les cas, qui travaille quelque part, qui vit, elle ne sera pas efficace. Je vais vous le dire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Donc, quand vous venez à la Ligue aussi, même quand vous êtes bénévole, partout, sachez que c'est du temps que vous venez donner. Votre première ressource, c'est le temps. Soyez honnête. Et c'est un minimum de combien de temps pour être concret ? Parce que tu disais, le sympathisant, il vient et il pose quelques chaises, etc. Mais un bénévole, tu attendrais quoi en termes de temps ? On travaille beaucoup en ligne, comme j'ai dit, on est sur Internet, on profite. Mais il y a des réunions, il y a des cas, parce que c'est vrai que j'ai cité les départements, mais nous tous, on est des couteaux suisses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on te dit, il y a un cas à Bobo, tu ne vas pas dire comme je suis au département de communication, je ne vais pas aider la suivante. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais disponibles et ça, c'est un problème. Même pour écrire un test pour Facebook, je ne suis jamais là. Ça, c'est un problème en fait. Donc, on fait des formations sur un minimum en fait, où tu es formé d'abord en psychologie, parce que c'est important de savoir comment est-ce que tu réagis devant un cas, tu es formé en communication, il y a des bases, on va dire un peu la politique de l'association, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et après un an, on te valide sur tes présences, c'est-à-dire que quand tu vis aux activités, c'est noté. Quand tu gères les cas, c'est noté. Quand tu aides sur des sujets, c'est noté. Et après, on fait une petite cérémonie de graduation. En fait, on essaie de donner... Donc, les bénévoles graduate aussi, c'est bien. Tu es graduate et là, tu deviens membre. Quand on dit que tu es membre, tu as le droit de voter là maintenant. Vous faites des votes aussi ? Ah bah oui. Vous votez sur quoi ? C'est intéressant. Bah peut-être, cette année, il y aura une agence sur, on va dire, les départements, le bureau, parce qu'il y a un bureau directif, il y a plein de choses, donc il y a des votes qu'on fait. Et même pour les nominations, par exemple, les nominations sont des bénévoles qui deviennent aussi des responsables. Ah, ok. Qui sont rentrés en tant que bénévoles, qui aujourd'hui sont responsables de départements. Et moi, c'est ma fierté quand on me demande, je dis, je ne veux pas rester président de ta vie de la Ligue. Ah, c'est ça. La question que les gens vont poser, est-ce que ton élection, c'est quand ? Toi, tu as un mandat à vie ? Non, je n'ai pas de mandat à vie, mais je ne veux pas rester président de ta vie de la Ligue. Si je ne passe pas le flambeau, je n'ai rien accompli. Je veux pouvoir me reposer un jour comme madame Constance Yaï, qui est une femme qui a lutté pour qu'on ait une loi sur les mutilations génitales féminines. Ah, c'est grâce à elle. C'est une féministe, c'est notre maman. Je veux me reposer et voir que ça continue le travail. Donc, j'ai envie de créer ma boîte de communication en médias dans les années futures, mais je veux que déjà il y ait la formation. Aujourd'hui, quand vous tapez la Ligue, vous ne voyez pas que mon visage, c'est tout ce que je veux. Il y a des associations ou des ONG. Oui, il n'y a que la présidente. Ou quand tu tapes... On s'est même demandé qui on devait reçoire parce qu'en fait, on savait même pour trouver que c'était toi directement. C'était un peu technique, on ne va pas se mentir. C'était technique, tu as écrit, il y a Oro qui a répondu, il y a Ocri. Et c'est ça aussi qui est important en tant qu'association parce que quand vous vous associez votre image à une seule personne, le jour la personne soit, décède, a un petit problème, ça casse tout le travail abattu. Et moi, je n'ai pas envie de ça en fait. C'est clair. Je n'ai pas envie de ça. Je considère que toutes mes collaboratrices sont compétentes. C'est pourquoi elles sont avec moi. Donc si Mégane n'est pas là, à cause du burn-out ou des vacances, il y a Ocri qui peut aller parler. Inchallah, ça n'arrivera plus. Non, oui, mais d'ailleurs, les prix Simone de Beauvoir en France, c'est en 2024 là. Oui, le prix Simone de Beauvoir, c'est vrai. L'année passée, j'ai eu le prix Franco-Allemand des droits humains. En fait, là, ce n'est pas moi, c'est la Ligue aujourd'hui. Quand on parle, on dit la Ligue. Et c'est ça aussi, une success story. Je ne vais pas vous blaguer parce que moi, je ne veux pas, quand je tape, je vois juste la présidente et je me demande, bon, à part toi là, il y a qui en fait ? On ne sait pas à qui s'adresser. C'est quoi ta legacy ? Si tu n'es pas là, qui va prendre le relais ? Oui, comme une entreprise. Tu veux que ça continue au-delà de ton travail. Tu mets en place des process, c'est vraiment... Des process, tu formes. Et moi, je suis tellement contente aujourd'hui. il y a des filles qui ont des opportunités, qui voyagent, qui vont ailleurs et présenter la Ligue. Je suis là. Et tu pourrais dire quoi à toutes les personnes qui nous suivent et qui ont justement une cause qui leur tient à cœur mais qui n'ont pas, peut-être, franchi ce pas de même juste crier quelle que soit la cause finalement. Qu'est-ce qui est le plus important en fait ? Vous n'avez pas besoin de crier. Vous pouvez changer les choses. Voilà. Vous avez besoin soit de parler même de ce que vous faites. Il y a des personnes qui se disent je ne suis pas féministe ou activiste parce que je ne suis pas dans une association. Mais qui t'a dit ça ? Chaque fois que tu parles chez toi à la maison... C'est pour ça que tu disais tout à l'heure même les gens qui postent... Exactement. Tu parles à tes enfants, tes amis, tout ça. Ta famille. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le féminisme, moi, c'est là où je l'ai assumé. C'est quand j'ai dit aux gens à un moment, il faut que dans notre famille, ce soit un sujet important. Nous, on est non seulement une famille chez nous, où on n'envoie plus des femmes de force chez des gens avec qui elles ne veulent pas être. C'est trop bien. Nous, quand ça arrive, on doit être ceux qui disent arrêtez. Et même en dehors de notre famille, on doit être les quelques voix. Si dix personnes disent il faut la renvoyer, nous, on doit être dans notre famille les une voix qui disent c'est pas normal, laissez-la tranquille. On doit être ceux qui sont... Et là où je suis d'accord avec elle sur le radicalisme, c'est comme dit Nassim Nicolas Taleb, en fait, c'est les radicaux qui changent les choses. Ce n'est pas les gens modérés. En fait, les modérés étendent le message. C'est très bien, mais... Mais il faut qu'à un moment il y ait des radicaux et le radical du féminisme pour moi, ce n'est pas juste dire. C'est le radical du féminisme, c'est dire gifler, ce n'est pas OK. Même crier, ce n'est pas OK. Même crier, ce n'est pas OK. En fait, c'est ça que ça veut dire. Insulter, ce n'est pas OK. Et je dois le dire parce que même dans la propre famille, il y a des gens qui sont féministes mais qui vont te dire c'est OK de gifler une femme. Parce que c'est ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'elles ont vu toute leur vie. Le système dont j'ai parlé. Voilà, le système dont tu parlais. Je pense que comme elle dit, en fait, tu peux avoir de l'action et il faut que les gens distinguent. Il y a, tu en fais ton métier. Oui. Et ça, c'est ce qu'elle a décrit. Tu peux être activiste sur les réseaux sociaux, ça c'est un métier. Mais chaque jour, ce qu'on fait, comment on parle aux boutiquiers, aux chauffeurs de taxi. Moi, je suis allée à la pharmacie une fois pour acheter une pilule du lendemain pour une survivante de ziole. Et j'arrive, j'avais mon t-shirt, même la ligue et tout. Et j'arrive, je demande, je peux avoir une pilule. Et il y a quelqu'un là-bas, derrière, qui crie, elle allait jouer un match au lieu de se protéger. Je dis, mais imaginez, c'est la survivante de ziole qui arrive, qui fait ça. Parce qu'il y a un protocole, en fait, quand je vais geler. Je ne sais pas si vous savez, il y a des choses qu'on te donne, on te donne la pilule en deux mains. Automatiquement, on s'est jamais. Donne des médicaments en cas de VIH. Au fait, il y a des processus. Donc, si une survivante à qui on dit, la première chose, va acheter déjà une pilule, si tu peux, et qui arrive, tu vois quelqu'un comme ça, mais je leur ai fait un coup. Oui, tu les as attrapés vite. Je leur ai fait un coup, je dis, mais ce n'est pas votre travail de demander qu'est-ce qu'on fait dans nos corps, en fait. Souvent, même quand tu arrives pour acheter même des pilules, comment est-ce qu'elles parlent aux femmes ? Oui, il y a des femmes qui disent à toi aussi, quand même, oui. Et puis, c'est écrit Préunion pour la dame qui est... C'est quoi, en fait ? Fait doucement. Ça les amuse. Ça les amuse. Ce n'est pas normal. Donc, chaque jour, dans les taxis, en commun, nous, quand on monte dans un taxi, il a problème parce que quand on met une chanson, c'est à qui, il a dit, mon ami, il faut enlever. Ah ben, moi, je fais de la cancel culture souvent parce que je fais attention à ce que j'écoute. Je fais attention à ce que j'écoute parce que, Amine, ça change plein de choses. Tout tu consommes, tu changes. C'est vrai qu'il faut forcément créer, être président d'association. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis président de quelque chose. J'étais toujours in the middle, responsable de temps. Je faisais ce que je faisais, mais ce n'était pas vraiment important pour moi. Ce sont les filles qui sont décidées, un matin, moi, ils m'ont dit, tu es président, je dis, mais hi. Tu vois ? Donc, ce n'est pas forcément être devant qui fait que vous avez de l'impact. Ça n'a rien à voir. Tous les jours, chaque jour, quand vous lève, moi, quand je me lève, quelle que soit ta cause, tu as assumé, comme Moula disait, dans ta famille, le pharmacien à son boulot. C'est ça. Pour les entrepreneurs qui nous suivent en tant qu'entrepreneurs. Avec tes employés. Avec tes employés. Comment est-ce que tu parles, en fait ? Je sais que c'est des petites choses. Tu sais, moi, je sais que c'est très bête, mais je ne crois pas qu'on en ait parlé non plus ici. Mais je me souviens le jour où dans ma boîte, on a le Red Day. En fait, les femmes dans ma société ont un jour de congé en plus par mois. Voilà, c'est trop bien. Pour leurs règles. Mais ça, c'est un truc qu'on a mis et je n'oublierai jamais le jour où on l'a mis en place au début pour mes investisseurs, c'était bizarre. La première fois, on n'a pas demandé leur avis, on n'a rien dit. Mais je pense, une fois, on en a parlé, je ne sais plus, au détrimentation avec un d'entre eux et il m'a dit, mais attends, mais du coup, c'est quand même beaucoup de congés que vous perdez. Je lui ai dit, en fait, deux choses. Déjà, un, il y a le côté conviction. Pour moi, à un moment, j'ai vu leur vidéo de quand tu as les règles, à quoi ça ressemble et j'ai vu les femmes autour de moi, franchement, c'est mieux qu'elles ne travaillent pas. Mieux, tu les laisses parce que c'est grâce à ça que nous, on est nés, c'est grâce à ça qu'on aura tous des enfants et clairement, il vaut mieux qu'on protège que quand elles vivent ça tous les mois, elles ne soient pas en train en même temps de devoir gérer ton boulot. C'est horrible. C'est horrible. Et ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, on a la chance, on ne connaît pas. Franchement, c'est la chance. Mais l'autre aspect que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, tu crées un cadre qui leur montre que c'est important. Et des fois, elles l'oublient. Tu sais que moi, il y a plein de mes emplois féminines qui ne prennent pas forcément leur red day. Elles vont plus s'en souvenir quand c'est douloureux. Quand ça ne va pas. Au moins, elles savent que la boîte reconnaît que c'est douloureux. Ce n'est pas comme si elles le prennent tous les mois en plus. C'est ça que je leur dis. Il ne faut pas croire. Ce ne sont pas des profiteuses. Et c'est terrible de penser ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste un moment. Elles savent que si c'est chaud, c'est OK. Tu prends ton red day, ça ne tape pas dans tes congés. C'est trop bien que tu en parles parce que même la question de comment est-ce que les bureaux sont aménagés. Oui, bien sûr, c'est tout un autre débat. Déjà, il y a des femmes qui sont souvent à l'étante. Il n'y a même pas d'espace où elles peuvent tirer le lait. Tu oublies de le faire soit. Dans la cuisine, dans la douche. Et souvent, tu arrives dans les endroits, il n'y a même pas de petite serviette périodique quelque part en cas de... C'est en cas de... On n'a pas dit que ça peut arriver, mais en cas de... Nous, quand j'arrive dans un espace qui se dit féministe, je regarde tout ça. Bien sûr. Genoux, il y a des nattes en fait, il y a des coussins. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'étais couché là. Là, j'ai des règles douloureuses. C'était horrible. C'est pour ça que quand tu as parlé, c'était horrible. Est-ce que tu as des autres comme ça ? Conseils à donner à des entrepreneurs ? Actionnable. Actionnable. Taïe veut prendre... Mais oui, en fait, ça c'est important. Vous allez voir que... des serviettes périodiques si vous le voulez et puis essayer d'engager même, je ne sais pas comment dire, c'est toujours un engage. Les personnes de l'entreprise vous disent passez une boîte vide si vous en voulez, vous prenez et puis vous remplacez quand vous voulez. C'est-à-dire que les employés vont se sentir on va dire impliqués dans le truc et éviter de dijonner de la femme. J'étais fatiguée, ce n'est pas une fête. On aurait dû commencer je ne sais pas. C'est vrai. Bonne fête de quoi ? En fait, vous ne fêtez rien. On ne fête rien. C'est un jour de combat. On réfléchit. C'est tout. Voici ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. Bonne fête. Les femmes sont nos mamans. Il a dit, mais il y a des femmes qui ne seront jamais des mamans. Malheureusement. Donc, ce n'est pas parce que ce ne sont pas des mamans qu'elles ne méritent pas le respect. Donc, comment est-ce qu'on parle ? Comment est-ce qu'on s'exprime ? Et aussi, il y a un truc qui me plaît. Je vois souvent des trucs. On dit, oui, nous sommes féministes parce qu'on a 80% des femmes. Mais les femmes, elles sont à quel poste ? Oui, c'est un autre débat. Tu as 50% qui nettoient. Tout en bas. Et après, tout en haut, c'est les gars. Ce n'est pas vraiment ton féministe. Oui, je tiens à signaler que d'ailleurs, quand vous voulez lever des fonds, ça aide beaucoup maintenant. Oui. C'est un des critères. Moi, je sais que c'est un des trucs chez nous qui a beaucoup marqué. C'est que quand on a levé des fonds, 70% étaient des femmes, des managers. Et ça, je me souviens, il y a des investisseurs qui ont dit, ah bon, sérieux, super. Et ils étaient contents de pouvoir mettre de l'argent dedans. Donc, heureusement, ça commence à être comme tu dis, quelque chose qui apporte quelque chose. Est-ce que tu es pour les quotas ? Les quotas ? Je dis oui. Tu sais pourquoi je dis ça ? Pour les quotas, l'administration, dans tout cas. Vous savez, le système patriarcal a toujours abusé des femmes. Pourquoi lorsqu'on doit nominer, faire une nomination, on parle de compétences alors que pour les hommes, on ne se pose jamais la question. Dans un gouvernement, il y a toujours des gens qui sont nuls, mais ils sont nominés, ils sont nommés toutes les fois. Pourquoi lorsqu'on veut nominer une femme, est-ce qu'elle est compétente ? Si c'est compétence en carrière, c'est qu'il y a des gens en députés. On enlève aussi. Donc, le fait des quotas, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord, parce que je me dis, plus on va nous voir, plus ils seront obligés d'accepter qu'on est compétente. Je dis n'importe quoi. Moi, j'ai commencé à rêver parce que j'ai vu des femmes à des postes de direction. Tout de suite, tu as parlé des managers. Vous pensez que ce n'est pas une goutte dans la mer. Quand vous le faites, la génération future, qu'elle regarde, se dit, c'est possible. Donc, je suis d'accord pour les quotas. Il faut le mettre parce que plus on voit des femmes là, plus d'autres femmes vont vouloir avoir envie en fait d'être à ces postes de responsabilité là parce que ce n'est pas une affaire de compétences. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes compétences, ça existe. Il y a un compénieur féminine des compétences, si vraiment on veut faire de ce côté-là, on m'a dit un argument. Franchement, ce n'est pas la compétence qu'il faut regarder. Il faut donner la possibilité aux femmes d'être à la table. Même si tu sais, viens à la table sur le monde. Le fait d'être à la table, tu vas susciter des vocations et la compétence que tu cherches va venir, mais je sais qu'elle est déjà là en fait. Il y a des femmes qui peuvent le faire. Si tu n'as pas, ok, mais si elles sont là, donne-le juste l'opportunité. Souvent, tu ne connais pas, tu ne connais pas tout dans la vie. Tu dis juste souvent, je peux essayer. Moi, mon premier boulot, on m'a demandé, est-ce que tu t'as fait ? Je lui ai dit, ah, je n'ai pas de diplôme, mais je peux essayer. Tu peux essayer ? J'ai fait 4 ans là-bas. Parce qu'il m'a donné ma chance. C'est clair. Et le quota crée cet effet, c'est que même en admettant, ok, même si on disait ce qui est faux, encore une fois, qu'il n'y a pas de femmes compétentes, si tu mets un quota, tu vas former les femmes. Tu es obligé. C'est l'avantage du quota. Ça te profite à toi en fait. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ce sera une mission. Et dans le registre des questions comme ça que tu te poses, Caïs, c'est vrai que ça m'a travaillé l'esprit tout à l'heure quand tu disais qu'il faut montrer que c'est possible. Est-ce que toi, parce que c'est une question, en tant que féministe, que des fois j'entends souvent, entre féministes, est-ce que toi, tu sens quand même aussi le côté que tu donnes un espoir aussi aux féministes en étant toi, en ayant un conjoint ? C'est une question indirecte. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire que les féministes ont fait peur aux hommes. Je sais que c'est une réalité et en tant que personne qui voit beaucoup de femmes qui, en fait, dans leurs discours et dans leurs actions sont féministes, mais ont peur de l'afficher, c'est des fois, elles ont peur de faire fuir les hommes. Bon, je vais dire que ça... En fait, c'est tellement en place. Le privé et les politiques en même temps. Mais je pense qu'en tant que féminine, on ne se définit pas forcément au travail d'un conjoint. Exactement. Il y a des femmes qui sont célibataires, qui le vivent bien, qui sont mariées. Et puis très souvent, c'est un peu des préjugés, des stéréotypes. Les féministes font fuir les hommes. Regardez, il y a des féministes souvent qui sont mariées, qui sont bien, en fait. Oui, exactement. Il y en a qui sont célibataires, qui le vivent bien. Ça existe. Moi, je pense que quand un homme souvent me dit « Ouais, j'ai peur de toi », ça va être qu'il sait qu'il n'est pas déconstruit. C'est clair. Pourquoi elle aurait peur de toi ? Il sait qu'il y a des choses qu'il va dire qui ne sont pas bien. Il le sait. Il le sent. Il le sent. Comme la kryptonite, les gars, il n'est pas bien. Ils sont encore là. Il y a des couples qui sont là pendant des années. Pourquoi ? C'est parce que ces hommes-là, on suit. Au fait, c'est important de ne pas être hypocrite, de savoir que je ne suis pas déconstruit. La déconstruction, moi, en tant que Mégane, je ne suis pas totalement déconstruite. Forcément. Je suis née quelque part, j'ai absorbé tout. Donc, de savoir que je ne connais pas tout, je peux apprendre. Mais il y a des gens qui mentent, qui font comme qu'ils sont déconstruits. Maintenant, quand vous êtes face à face, tu vois que c'est terminé. Moi, je ne pense pas qu'un homme qui fie ou qui a peur d'une féministe qu'il n'est juste pas à son niveau. Il laisse tomber, il va ailleurs. Oui, c'est que lui-même, comme tu dis, est encore pas capable. Et puis surtout, le point, moi, je dis souvent aux hommes qui disent ça, je dis, dans ce cas-là, oui, ça veut dire que tu n'es pas féministe et surtout plus grave, tu es contre le féminisme. En fait, c'est-à-dire que tu as peur d'être avec. C'est comme une religion. C'est ça. Et c'est ce que moi, j'aime beaucoup. C'est comme si tu disais, je ne peux pas être avec une musulmane. Pourquoi ? Tu peux dire, tu choisis, mais si tu dis, elle, en tant que musulmane, n'est pas trouvé d'homme, ça veut dire quoi ? Exact. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là parce qu'il y a des gens qui disent, ah bah, elles vont finir seules avec des chats. Oui. J'avoue les chats en plus. J'adore les chats, les chiens. Ce n'est pas un problème en fait. Oui, c'est l'accusation fréquente, oui, j'ai la raison. Il y a un mot, je ne veux pas dire, on est mal. Il est mal baisé, oui. Et si on est mal baisé, souvent, ils ont peur parce que quand souvent ils croient des féminines, ce sont des personnes qui s'assument, qui n'ont pas peur. Parce que comme je l'ai dit, c'est une profession de foi. On ne dit pas à quelqu'un, tu es féministe. C'est elle qui dit, je suis féministe. C'est-à-dire que tu le dis, tu l'assumes. Quelqu'un qui assume comme ça, qui est libre, qui n'a pas peur, souvent ça fait peur aux gens qui veulent peut-être manipuler. Oui, forcément. Tu sais que c'est quelqu'un qui va se pick up, qui va dire des choses qui ne vont pas te plaire. Comme toi, tu es bien dans les relations où c'est toi qui es abusif. Tu sais que celle-là, il y a souvent des gens qui disent, toi, je sais que si je savais toi que je voulais te taper un peu seulement. Tu les dis, mais attendez. Tu te tapes un peu seulement. Jean, le gars, il prépare déjà le fait que les gens disent ça. Je sais que même si je te fourrulle un peu, je dis, mais pourquoi tu vas me fourruler un peu ? Dans quel coup, en fait ? Dans quel coup ? Tu sais, moi, je pense que dans ces discussions-là, il y a un vrai sujet sur la définition. C'est vrai que toi, tu dis souvent ça. Tu vois, sont différentes, même parmi les femmes. Et c'est pareil, tu vois, il faut faire une analogie sur le racisme où quelqu'un, je ne sais pas, on va te dire, mais du coup, si je dis ça, est-ce que tu trouves que c'est raciste ? Raciste ou pas. Parce qu'en fait, la personne, du coup, sincèrement, ne sait pas. Pas, exactement. Tu vois ? Et ce qui est encore plus complexe, c'est que toi, tu vas dire, oui, c'est raciste. Toi, tu vas dire, non, c'est pas raciste. Exactement. Et donc, du coup, sur les personnes qui, comme tu dis, la kryptonite, qui ont peur, il va y avoir des gens qui sont en fait contre le féminisme, etc. Ils vont se dire, ah, je ne vais pas pouvoir faire. Et puis, il y en a qui sont ignorants. Juste, ils sont ignorants. Ah, je l'ai dit de l'heure, c'est souvent pas ignorance. Et souvent, ils nous voient à travers un écran, ils ne s'approchent même pas. Mais du coup, sur cette ignorance, il y a un vrai sujet aussi sur, tout à l'heure, tu parlais du travail fait avec les enfants. De prévention et de l'éducation, c'est ce qu'ils disaient. Et je voulais poser la question, est-ce que ça inclut les petits garçons ? Ah oui. Parce qu'en fait, c'est... C'est eux les... C'est ce que j'ai dit. Les petits garçons, les petites filles, on parle de ça. On fait même au niveau, on va dire, collège, et même étudiants, et étudiantes. Parce que c'est très important de savoir que, quand ils sont tout petits, ils aspirent beaucoup. Oui, ils prennent tout. Ils prennent tout. Bien sûr. Ils prennent tout. Et ça, c'est important. Et la question même de la définition, on va dire qu'on est d'accord sur une chose qu'on défend les droits des femmes. Mais vous savez, il n'y a aucun mouvement qui est homogène. Souvent, je vois ça comme une certaine hypocrisie de vote. Oui, mais tout le monde pense pareil. Mais tu as vu quel mouvement qui pense pareil ? Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des droits parce que des suffragettes ont posé des bombes quelque part. Oui. Pé son respect quand même. Un peu, oui. Souvent. C'est comme je t'ai dit c'est une religion. Moi, maintenant, je pense que tu as clarifié. C'est une religion. C'est une religion comme l'entrepreneur. Même à l'intérieur de la religion, les gens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et on est d'accord sur nos désaccords. Et c'est OK. Et lorsque les droits des femmes sont menacés, tu sais que quand on est allé faire le sit-in, il y a des gens que je ne connaissais pas, mais on était là parce qu'on t'a dit mais ce n'est pas normal. C'est grave. Et moi, je suis d'accord souvent de voir des féminines avec lesquelles je ne suis pas d'accord. It's OK. Ça ne me gêne pas du tout. Oui, mais le problème, c'est que, entre guillemets, l'extérieur, celui qui est contre va identifier ses désaccords pour aller là-dessus. Et puis moi, je me dis, devant 20%, il y a 80%. Pourquoi je vais me baser sur les 20% ? Alors qu'il y a 80% qui font du travail. Mais je prends mon énergie. C'est juste parce qu'ils veulent trouver juste des trucs. Oui, c'est comme tu dis, ils sont contre. À un moment, tu as l'ignorant et le contre. La question, c'est où tu te situes. Et tous les mecs mentalement qui sont contre et qui veulent protéger leurs privilèges, s'ils le sont, bon courage, parce que ça va être la merde pour eux, je garantis que ça ne va pas être facile. Si c'est juste de l'ignorance, il faut qu'ils s'y confrontent. Il faut qu'ils posent des questions et qu'ils accèdent à être ridicules. Ça va être douloureux. C'est ça. C'est douloureux. Il y a tellement de contenu sur la question. Voilà. T'es ridicule. Non, tu vas être ridicule. Moi, j'ai su ridicule jusqu'à maintenant. Dans plein de trucs, je ferai encore des gourdes. Je suis un homme africain qui a grandi en Afrique. Et qui se déconstruit. C'est du boulot. Il y a des trucs que je sors encore des fois, on me dit, moulin, pas ça. C'est OK. Tu fais, mais au moins, tu le fais avant. C'est ça. Et surtout, tu ne vas pas le transmettre. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est le transmettre. Et le transmettre, pas qu'à ses enfants. Moi, je parle en tant qu'homme, oui, j'aurai des enfants demain, mais le transmettre à mon entourage. Je fais un travail avec même mon père. Il y a des trucs qui disent à ma sœur des fois, j'ai oublié de lui dire, wow, ça, mon ami, ce n'est pas bon. Et lui, sur le coup, il va dire, mais non, mais ça, c'est vos trucs de nouveau. Mais quand tu lui expliques ce que ça sous-entend, il va dire, ah, OK, bon. J'avoue qu'au-dessus d'un certain âge, je me dis... Ça passe. Ma mère a eu son turnover à 50 ans. C'est-à-dire, c'est quand elle s'est rendue compte que les violences conjugales, ce n'était pas normal. Avec une fille, ça, je pense que... Oui, mais aujourd'hui, même dans mon quartier, dans ma famille, quand il y a quelqu'un qui est tapu, on va appeler Mégane. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le féminisme. Voilà. Mais ils savent que je vais me battre pour ça. Et c'est ce qui est important. Oui. Les mamans au village, par exemple, quand on va leur parler, elles me disent, moi, j'étais petite, mon père ne voulait pas m'envoyer à l'école. Je me suis battue sur l'école. Il dit, ma maman, c'est féministe. Elle dit, ah, c'est juste qu'il n'y avait pas de mots. Les femmes de Grand Bassam n'ont pas marché pour leur mari. Elles ont marché contre la colonisation. C'était un acte politique. Oui. Donc, c'est vrai qu'on dit le féminisme, le féminisme, il n'y avait pas juste pas de nom. Aujourd'hui, il y a des mots qui arrivent pour donner, on va dire, une définition à ce qu'elles ont fait. Et ça, c'était du féminisme. Donc, ce n'est pas importé. C'est un nom. Oui. On ne peut pas traduire Féminisme en Baoulé. Sankara l'a été, enfin, je veux dire, à un moment, c'est là. On ne peut pas traduire féminisme en Baoulé. On ne peut pas. Il y a des mots qui ne peuvent pas se traduire, mais on peut expliquer. Et ça existe depuis longtemps. Et tu peux l'illustrer. Oui. Il y a plein d'entre elles qui l'ont été et plein d'hommes le sont. C'est comme quand je disais le nom de Sankara tout à l'heure. Il l'était et il l'a appelé Féminisme. Oui. Il le disait, mais les gens ne le voyaient même pas comme tel. Il disait juste, ah, enfin, un qui comprend. Et il dérangeait beaucoup aussi. Il dérangeait beaucoup pour ceux. Mais le point, je suis d'accord avec toi, les plus vieux, c'est plus dur. Tu sais pourquoi je l'ai fait avec les plus vieux ? Parce que je reste convaincu que dans notre environnement, c'est quand même eux qui ont beaucoup de pouvoir. Exactement. Et c'est eux aussi qui ont un autre truc que j'ai remarqué. C'est que quand tu... C'est des gens qui... En tout cas, à un certain âge, mon père, etc., c'est des gens qui ont le temps aussi et qui vont faire ce travail-là avec leur entourage. Ils ont le temps. À un moment, mon père n'est plus aussi intensément. Il écoutera sûrement ce podcast, d'ailleurs, parce qu'il écoute notre podcast. et il n'est pas aussi... Il a maintenant plus de temps pour ces combats-là. De la même manière qu'il se bat pour la transmission, c'est un combat que lui peut prendre maintenant. Il a une fille. Et il comprend. Il comprend maintenant. Et lui, quand il lui... Enfin, quand il a vu ce qui est arrivé à ma cousine, mon père, il était... En fait, il n'en a même pas parlé, mais j'ai senti que ça changeait. En fait, d'un coup, il s'est dit, mais merde, ça aurait pu être ma fille. Parce que c'est vraiment la... Enfin, ma cousine, c'est vraiment la fille de la grande soeur de ma mère. Mon père l'a vu comme enfant. Donc, du coup, d'un coup, en fait, il s'est dit, oh putain ! Et c'est pareil pour tous, en fait. Et malheureusement, il ne faut pas attendre que ces drames arrivent. Donc, si tu lui dis ça et que tu leur dis, attends, ça aurait pu être ta fille. Et là, des fois, ça suffit. Et même si ça ne suffit pas, je reste convaincu que les gens sont fondamentalement bons. Quand ils te disent quelque chose qui change leur comportement, quelque chose qui demande de changer leur comportement, sur le coup, ils te disent non. Mais le moment où ça arrivera, peut-être qu'ils vont sentir que ça fait mal à quelqu'un. Mais au moins, ils ont eu le doute. Le problème, c'est que si tu ne leur dis jamais, et c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est une pensée étendue. S'ils ne l'ont jamais entendue, ils ne peuvent même pas se poser la question si c'est auquel de le penser. Il y a un truc, c'est que tu disais, moi, souvent, quand je parle, je ne fais même pas la cour et la chambre parce que je n'ai même pas envie que ça arrive à ta famille. Je t'ai dit juste que c'est un être humain. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. Parce que très souvent, il y a des gens qui attendent d'avoir des filles. J'ai un ami, Lélie, des jumelles, il m'a écrit, je viens de voir qu'il y a un cas de viol sur un enfant de deux ans. J'ai peur. Je dis, mais attends, ça fait des années que tu me connais. Je me battais. Tu te moques de moi. Aujourd'hui, parce que tu as des filles, soudainement, ça t'intéresse. Là, c'est un réveil. Il ne fallait pas vraiment, il ne faut juste pas attendre que ça arrive. Les femmes sont les êtres humains. C'est tout ce que nous, on demande en fait. De la même manière qu'on respecte un homme, on respecte une femme. C'est tellement simple. Mais du moment où il y a ce côté où on l'excise, on la bat, on se prétend que c'est une femme. On est la place de la femme, c'est la cuisine. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que quand on regarde les métiers des cuistos les mieux payés au monde, ce sont des hommes. Quand on voit des femmes qui ont des brigades, souvent dans la brigade, il y a toujours des problèmes parce qu'ils ont du mal à admettre l'autorité. Mais on dit, on a la cuisine. On dit encore, on fait la cuisine encore. C'est une question de l'argent. Ils ont dit quoi ? C'est une question de pouvoir aussi. C'est ça, en fait, quand on regarde les inégalités. C'est juste une question de pouvoir. Quand une femme a de l'argent souvent dans les couples, qu'est-ce qu'ils disent ? Que non, on va donner un peu. Ils ont dit, bon, vous êtes sûrs que c'est ça ? Oui. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le fait d'avoir de l'argent leur donne la tendance sur la femme. Les mamans au foyer, je disais tout jeudi souvent, on ne le value pas le travail des mamans. Oui, ça mérite salaire. C'est un travail qui devait payer et rémunérer. Ça mérite salaire. Parce que si vous n'avez pas votre maman, n'importe quoi, qu'il y a une femme de ménage, vous la payez, non ? Elle va venir, elle va gérer le foyer, charge mentale. Je pense que ce sont les entrepreneurs, les mamans, elles sont à la maison. Elles ont plein de choses en fait qu'elles font. Mais quand on parle, mais elle n'a pas trainé sur la table. Tu es sûr que tu peux payer l'apport immatériel. Quel effet ? En temps et en énergie et en compétence. On oublie. On oublie. C'est de la compétence. Et moi, je pense que c'est tout ça qui parle aussi de rapports de force. Je te dis toujours aux femmes, ne comptez pas sur l'argent du mari. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Un petit accident, un petit problème et puis tu te dis, mais non, je n'ai rien. Il y a des familles qui viennent, le gars, il meurt. Le corps n'est même pas foie. Ils ont tout ramassé dans la maison. Il y a des femmes qui ont fait comme ça et puis elles disent, non, j'ai peur. Il y a une histoire des sorcelleries, parce qu'elle a peur de réclamer l'héritage de ses enfants. L'héritage de ses enfants, elle a peur, oui. C'est un autre sujet. Parce que beaucoup d'hommes, oui, quand ils meurent, effectivement, c'est leur famille qui spoil le tout. Et souvent, les femmes ne savent même pas qu'on a les droits. On leur explique. On leur dit, on va nous accompagner. Il y a des femmes qui réussissent à récupérer le truc. Ah bah oui. C'est vrai qu'on parle des mauvais, écoutez, mais il y a aussi des cas où on a gagné des procès et ça, c'est trop bien. Il y en a une, la Yanis survivante qui était avec nous avant. Elle a dit, elle a juste envie de parler. Elle a mis une station au bureau. Ah bon ? Oui. On a parlé avec elle. Et ça, elle me dit, j'ai vécu pour mon mari. Elle n'a pas vécu pour elle-même. Aujourd'hui, il allait se remarier. Bon, il l'a trompé. Il n'a pas divorcé à quelques mètres de leur maison avec une autre personne. Il ne s'occupe pas des enfants. Et c'est elle qui gère tout. Parce qu'elle n'avait rien. Elle ne travaillait pas. Elle se disait, c'est le foyer. C'est bien, mais on ne sait jamais. La main qui te demande est toujours en bas. Très belle. Ah, c'est un vieux truc. C'est un quadivore. Ah oui ? Oui. La main qui te demande est toujours en bas. Très beau. Franchement, je viens de découvrir encore un autre truc. C'est beau pour conclure. Beau pour conclure, ouais. D'ailleurs, c'est... Alors, on a deux traditions ici. OK. Quand tu finis le podcast. La première, c'est qu'on te demande dans ton téléphone, quelle est la personnalité la plus connue ou la plus célèbre dont tu as le numéro ? Oula ! Le numéro de l'ambassadeur du Canada. Qui m'a créé sur WhatsApp ? Hé ! Hé ! Les vrais coins ! OK. Et les C4C de ouf ! Ce monsieur, il accompagne la ligue partout. Il parle de... C'est un peu... Il fait notre pro-data gratuitement. Partout. Amen. On aime. Très beau. C'est son nom. Il s'appelle M. Anderson Blanc. Merci, M. Anderson Blanc. Merci au Canada pour l'accompagnement qu'ils font. C'est exceptionnel d'avoir des C4C comme ça qui le disent, qui le pensent. J'ai une anecdote sur lui une fois. On parlait. Et un journaliste lui a posé la question de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être, je ne sais pas, promis et tout. Il a dit je ne parle pas pour elles. Ils sont là. Donnez-le la parole. J'étais là. Hé ! C'est beau ! Très bien. Écoute, Kayy, je te laisse annoncer la deuxième tradition. Et donc, du coup, il nous faut un mot. Il nous faut un mot qui va résumer cette conversation et que les gens qui nous ont écoutés vont utiliser dans les commentaires pour soit faire un long commentaire ou soit te poser une question. Mais un mot qui résume un peu cette discussion. Quel mot tu aurais choisi pour cette discussion ? Il y a tellement de mots. Je veux dire engagement. Ah ! Très bien. Forcément. Engagement, les amis. Engagement. Et puis, on mettra toutes les infos sur la Ligue. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire passer comme message par rapport justement à la Ligue sur comment est-ce qu'on peut aider la Ligue ? Oui. Vous pouvez aider la Ligue à travers le numéro qui est ouvert 24-3 sur 24 le 07-07-36-61-64 et aussi vous dire que la défense des droits des femmes ce n'est pas que le 8 mars. C'est chaque jour 24-3 sur 24 30 jours sur 30 et voilà. ce n'est pas seulement que le 8 mars. Amen. Donc voilà. Merci beaucoup, Mégane. Merci. Merci à vous deux. A très vite. A très vite.